C'est parti, par contre. Hey ! Euh, par contre, c'est des BO1. Euh, ouais, c'est des BO1. Best of one incoming ! Par contre, je ne sais pas, ils n'ont pas mis MR9. Enfin, round limit 15. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive, pourquoi il whine tout ? Voilà. Bon, en tout cas, on est parti, là. Pour ce premier match, le TSL Spring Cup Series, numéro 1. Et avec les Coucou, Coucou avec Stax, et le last pick, et les E-Shock avec NSXO, ou Shoxy et Bane, ou Bane, 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 ou Bane, ou Bane, ou je ne sais pas comment ils veulent qu'on l'appelle. Et on est sur un round fist, et notre ami Stax, plein mid, qui essaye d'avoir un petit défenseur. Là, peut-être Shoxy ! Il va aller le chercher, non ? Oui ! Et Shoxy qui a bien fait, hein, qui a bien tourné autour de son grillage, tranquillement. Il mettra la première touche, peut-être la deuxième. Voilà, c'est fait. Allez, Stax avec un petit point d'armure. Allez, ça, c'est fait. Oh, ça, c'était joli, hein, sur Shoxy. Reflect shot, là, comme ça. Allez, au contact, sur NSX. Mais qui mettra la dernière touche. Premier point, la défense. Brûlé, il choque. Various, lol. Il y a quelqu'un qui t'a POG dans le jeu. Eh, je vois tout. Ah ouais. Je n'ai même pas fait gaffe. Allez, on va partir maintenant avec Bane. Est-ce qu'ils les battent ? Je me dis que c'est nul. Allez, il part vers la gauche de la mappe. La décale, le coudrelle qui passe pas. Ouh, la roquette qui passe pas très loin. C'est pas la défense. Ça va ? Parce que je m'en vais, tout. Rires. Rires. Oh, cette carte, quoi. Oh, cette prise de pole, dafuck. Comme te dit, quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Les coucou, quoi. Mais ils se sont... Chutiers, ce que ça peut-être est-ce que... Ah, là, c'est... Oh, c'était horrible ! Grosse erreur de la défense, là. Je sais pas, parce que, en plus, je voyais pas de roquettes partir, en plus, comme si... Je sais pas c'était bizarre Je sais pas en plus ils ont rush à 3, ils ont fait un barrage Bah il est passé à côté C'est ding ça Il y a Ilem qui se venge là Il prendra quand même la double touche Le kill qui s'en suit sur une SX Allez le 1P1 c'est bien parti pour Ilem Ben, Banny là je sais pas comment on l'appelle Beny Beny qui prend le top là au niveau du spawn Un petit point d'armure là il va avoir 15 secondes Il y a encore 15 secondes pour faire le kill Tranquille Faire le kill tranquille Ohlala Pourquoi Banny ? Parce qu'il est fan de Bruce Banner T'as vu il met mon verre Allez ! Non mais je rigole NSX Qui passe à l'attaque C'est de relou Bane Babe ou Ben Ouais mais 2 E ça fait I Alors Banny Ou Bane Mais Banny Dans leur équipe Voilà quoi NSX Au départ on s'en souvient Et maintenant Banny Allez on a marre Allez NSX qui attaque La première rocket qui a été mise par Ilem Le 1V3 avec 2 points d'armure Maintenant il Il a fait 25 degrés today Ah il y avait dans le nord chez moi c'est pas vrai C'est pas vrai Et l'élimination double est assez rapide Ok ok Donc on va l'appeler Bane Est-ce que Bane evade ces mecs ? Ah il a fait chaud Moi il fait Je sais pas si Enfin moi il a fait très chaud C'était horrible Moi pour te dire Je me suis levé ce matin Et je faisais 30 dans ma chambre J'étais calmé Wow Allez je suis vite sorti Avec les PC et tout Ah nan tu m'étonnes Ah 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 ouais Je sais pas comment il faisait exactement Mais là même là tu vois Il est 20h30 Il fait encore super chaud Allez Bic qui prend double touche Il se retrouve un petit point d'armure Et retombe Ah ça va être dur de remonter Ouah les roquettes qui passent pas long De Shoxi Allez Bic Il va avoir les 15 secondes restantes là Oh il réussit à faire le kill quand même sur Shoxi Il aura du grillage Allez il reste encore 2 défenseurs hein Pour essayer peut-être de s'avancer sur le pôle Il faudrait faire peut-être sur Bane Ah nan ça passera pas Ça sera la dernière touche d'Ansix 4 à 1 Et c'est bien parti pour les e-shocks là Qui sont chauds Voilà cette petite attaque là Evidemment c'est grâce à Bane Et pour info hein Je fais des nouveaux tests Des nouveaux tests Pour les VOD Alors euh Si celles là ont Quelques petits bugs Au niveau de la fluidité Ça sera complètement normal Voilà Voilà Tout simplement Pour avoir de plus belles VOD Il faut tester Et si ça marche Vous serez content Hey Shoxi qui attaque Il a pris la première roquette De la part de Stax Il va aller chercher la décale sur Bic Peut-être Non il va attraper il aime Et non au final Il attrape personne Il attrape le droit De revenir Tranquillement Bic Il fait Ah Bic il l'avait pas vu Il aurait peut-être pas dû tirer Peut-être tenter le white jump C'est dommage La décale Ah il va fonter vers le pôle à mon avis Et il s'avance vers le pôle Belle roquette de la part d'Idem Le roquette qui passe pas très loin Il aime qui avance aussi Il faudrait la 27 cm Ouais Et la roquette de la part d'Idem Encore une fois Qui se fait Shoxy 4 à 2 pour les Shoxy Toujours une petite attaque d'avance Une... Un... D'accord Toujours un holdup d'avance Ouais surtout Un holdup là Parce que l'attaque de Bane C'était un petit peu MDR Ouais c'est passé Tu vas me dire Oh Il a peut-être eu de la chance Il a peut-être eu de la chance à se passer C'est cool Alors Stax Plane Il est peut-être sur Shoxy Wouah Tous centimètres à côté J'ai pas vu qui c'était Sur le grillage de droite Euh... Grillage de droite C'est Bane Ouais Ouais Ok Allez c'est fait sur Shoxy Qui mettra quand même une touche Avant de mourir Oh Allez Inesix Qui se fait punir là Allez Stax 2 points d'armure Peut-être la remontée Là grâce à Stax Ou est-ce que Bane Bah sauver la défense Il reste 15 secondes là Stax pour faire le kill Même tenter Bah de cap le pôle Avec ses 2 points d'armure C'est largement fondable Ah là par contre Tout de suite ça va être plus dur Mais il réussit à faire le kill Bien joué là Bane qui se fait éliminer Et euh... Égalité au niveau des attaques Là J'ai à Stax Maintenant on va voir si Bane Va mettre son attaque Eh les nuages Ils sont drôles en quality Ouah c'est plus des nuages The fuck Bane Ah non mais là C'est plus que magnifique Je te promets J'en ai jamais vu des comme ça en vrai Bordel Allez Bane qui part à l'attaque On va voir comment ça va se passer Yo Alsaco Double hit dans la tête à Bane Ilem qui a bien joué là Peut-être la troisième même De la part d'Ilem Bic qui a eu un peu chaud quand même Allez il va chercher après Bic Le coup d'œil qui passe à côté La décale sur Ilem Non sur Bic Le kill qui passe pas non plus À 5 cm La décale au pôle Le kill qui est fait C'était prévu On l'avait vu venir hein Et Ilem qui revient Ilem qui est free là Ahlala il a pas vu assez rapidement Ilem qui est en contact Le kill d'Ilem Attention le AV1 Va sur le pôle Va sur le pôle Et nice C'est vrai qu'on veut Bic qui s'est un petit peu trompé de côté On est aperçu je pense quand même Un petit peu trop tard Mais il est redescendu dans la pente Ça aurait du peut-être Venir au pôle plus tôt Comme on dit Dommage Dans Shootmaya tout est possible Un pôle d'armure Il va s'en attaquer Ouais bah ouais Tu vas me dire Si après tu dodge bien les roquettes Et que t'arrives à Faire des 1v1 assez facilement C'est pas à te faire encercler Et bah ça passe hein Tu vas me dire hein Rien que ça passe Oh ça aurait pu là Oh il s'est pas précipité Oh c'est dommage là Il aurait pu te tirer Une shot là Il aime Ah c'est pas passé Le duel Pas de roquettes encore Un shock 6 qui se fait avoir Bien fait de la part d'Ilem ça Allez il insiste pas hein Sur le mille Il a fait son kill Il se barre Ah il y a une petite roquette Preshoot là Donc les défenseurs Qui sont au jus Il y a une petite s'avance Attention il en a un derrière lui Il s'est un petit peu avancé trop tôt Il prend dans les toucher Il cap Pile poil Oh la la What the fuck là Et ça revient à l'égalité Avec les coucous Et tout de suite C'est super serré quoi Pour ce premier match C'est super bien Ouais et là C'est d'avoir des coucous hein Ouais c'est Ouais c'est C'est des petites erreurs Je pense De concentration Vraiment C'est rien du tout quoi Voilà Il a pris directement une pastèque Le NSX Mais il rétablit avec le kill sur Bic Allez le kill sur ILM peut-être En prenant vitesse Il y va C'est bien fait ILM qui a Complètement marché Dans le jeu Il reste plus que Stax Stax en 1v1 Deux points d'armure Pour l'attaquant Il est très mal placé En plus le défenseur Faudrait qu'il prenne un Bah non non il est bien Il est très bien en fait le NSX Stax Allez Il tire Allez Non Ah voilà Il tire et fait le kill malgré la touche C'est sa 4 Bien joué Ah bah carrément Ca sera un coup pour club Ca fait plaisir Ce premier match là C'était le Spring Cup Series Allez autour du kill 5 attaques 5 attaques 5 attaques En 9 rounds En 10 rounds 11 rounds maintenant 11 rounds maintenant Donc ouais Ca fait c'est cool Allez Ca s'est bien joué là Move à contre-pied Sur Shoxi Attention Il reste encore Bane Et une essai Oh NSX qui se fait avoir Là au chapiteau Ohlala Le 1v1 Bic qui a encore 3 points d'armure Ca va être easy Avec ses 3 points d'armure A moins de Next blow de Bane On l'a déjà vu en défense Ah ça peut se faire Regarde 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 Peut-être la 3 C'est une touche de Bane Qui repique là Il reste 10 secondes On peut commencer Une roquette Oh Quel dommage Une petite roquette Il avait fait le plus gros en plus Salut Jirem Ouais Strict La dernière fois C'est Flo Qui avait dépanné Et Et voilà quoi Tout simplement Il avait dépanné C'était déjà bien gentil de sa part Et là Bon skillou national est revenu depuis lundi Quand on a réorganisé la cup Et Avec son B1P Et revenu Et Shoxi qui attaque Il a fait directement le kill sur Bic Il se retrouve en 1v2 Avec 2 points d'armure maintenant Une petite free touch Qu'il vient de prendre Moi je serais lui J'irais décaler le joueur à droite Surtout maintenant Il était très mal placé Allez il faut y aller là Va le décaler Allez hop Il n'a pas eu le temps de l'attraper C'est dommage Ouh le coup de rail qui passe pas loin Au niveau de la hauteur Il aime qu'il est tombé Il doit le rattraper à la remontée Du bumper Attrape le Ah voilà C'est dommage Il aurait du Du prendre la ligne sur Il aime Ça aurait été beaucoup plus safe Allez le kill peut-être Non il aime qu'il y ait une touche Il aime qu'il met la dernière touche C'est vraiment dommage Pour le joueur des Shoxi Mais il tombe 6 par 3 Après regarde Shoxi Tu vois il aurait eu Stax aussi Ça aurait été bonnard quoi Parce que là il aurait eu Stax direct Ouais mais dans tous les cas C'était beaucoup plus facile D'avoir un mec qui arrivait en l'air Qu'un mec qui serait parfait Ouais bien sûr Il aurait pris l'axe Il s'aurait fait avoir Pas Stax Non non il s'aurait mis derrière Le cirque C'était bon Le cirque C'était bon Ouais bah après ça dépend quoi C'est sûr Mais comme on dit avec Desli On mettrait Paris en bouteille En bouteille En bouteille Dans le nord on dit en bouteille En bouteille En bouteille Oh la la Stax Je crois que c'est qu'il se fait un petit peu trop à voir là Sur ce grillage Ah c'est une position vraiment difficile Le grill là à gauche Alors il va essayer d'aller chercher Ok Le petit Bane Ca passera pas attention Il évite bien les roquettes Il lui reste 12 secondes 3 points d'armure Le kill est fait sur Bane Le 1v1 La première touche là De NSX La deuxième Et il commence à caper peut-être le kill Attention la roquette sur le jump Qui aurait pu passer de la part de NSX Attention il commence à caper Il se fait avoir Oh bien défendu là De la part d'NSX Ah ça c'est dommage Pour Stax Ouais Et 7 à 6 là On est à 6 attaques en tout Il y a pas d'attaque de différence des deux côtés On va voir qui va la mettre Et là c'est dans les moments Dans les rooms cruciaux Tout simplement Faut mettre son attaque Sinon derrière après Ça Ça pue du cul hein Tout simplement On l'avait pas Allez Bane Qui part à la table On va voir comment Ça va se passer pour lui Et bim La première roquette de la part d'Islam L'UNEM qui met souvent La décale sur Bic à 31cm aussi Est-ce qu'il va tenter l'Olin ? Je le sens bien pour un petit Olin là le Bane C'est bien parti là Oh dommage Franchement Il a loupé son rail Je le sentais venir hein Tu vois j'ai eu le nez quand même Ah ouais mais ça aurait pu se faire hein C'est bien tenté quand même hein Dommage c'est à passer Mais ça aurait pu se faire 7 partout Alors il aime Il aime qu'il s'arrête d'un coup Est-ce qu'il va essayer de surprendre un défenseur là Ça passera pas sur Shoxi Ah peut-être Oh sur Bane En tout cas la première touche là De Shoxi Sur Ilem Ilem qui va insister attention En roquette de Shoxi à gauche là Qui passe pas loin Oh ça passera Oh ça s'est bien fait De la part d'Ilem là Oh tellement bien Brain Lucky qui passe là sur InisX T'es mis un petit peu à découvert le pauvre Oh Shoxi qui a du se bump là avec sa roquette Elle est le 1v1 pour Ilem avec 2 points d'armure Plus qu'un maintenant Et la dernière touche là De Bane bien défendu ça C'est pas sur hein côté défense Il choque hein On voit que Et encore Ilem qui en met une Ah mais bon Impossible à dire Oralement N.S.X.O. 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 Ouais N.S.X. Qui va chercher la décale au niveau du top Il a pris une deuxième roquette Encore par Ilem Et peut-être la troisième Oh non Ilem qui est très très bien placé Il va remonter en wall jump N.S.X. Bien tenté mais il le voit pas Il va prendre le bumper Ah prends le par devant Et voilà Il prend la dernière roquette De la part de Ilem Je le rappelle à chaque fois Il y a pas beaucoup En général les joueurs oublient aussi C'est quand on prend le bumper par derrière On va plus loin Que si on le prend par devant Ca c'est vérité quand même Ouais ouais Ca c'est... Après tu mets les aérofreins Tu vois Et tu t'arrêtes beaucoup moins loin Ouais 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 ça c'est sûr Là comme il a fait de la plupart derrière Il est arrivé jusqu'au mur Alors que normalement t'arrives à la moitié de la plateau Ca arrive juste à la pente Ouais Voilà C'est un petit peu dommage En tout cas la bite qui prend double touche Il se retrouve un petit point d'armure Ah et s'il passe par là Ca va être tendu hein Non il fera le kill quand même sur chaque... Si mais il prendra... Bah ça roquette 9 à 8 Et oui On rappelle hein Ouais ça va Sliver c'est toi Pas trop dégoûté avec le jeté carry de telle heure Ah bah t'à l'heure on a... Avec des autres joueurs on a joué euh... A euh... On a fait des maps en MR15 C'était sympa C'était sympa C'était cool Sliver c'était là mais C'était pas, c'était beau une humeur quoi Il a déjà travaillé un peu sur Sliver Mais c'était drôle Allez Shoxi qui part à l'attaque Euh... David DQ Euh... Lastu, ZN Etc Allez Shoxi qui... Attaque Qui a pris la première touche de la part de Bic Ouais on est merqué hein Assez quoi Allez Shoxi qui cherche la décale Oh le kill... Le kill mais pas du beau côté Il aime et Stags qui mettent les dernières touches Neuf partout On va aller le... 13 le... Max Rond je crois C'est bien ça ? Je suis pas sûr du tout ça par contre hein Je suis pas du jeu hein Parce qu'après sur la... La feuille info là Y'a pas marqué hein MR9 J'ai pas vu les infos du format de jeu là Donc je pourrais pas dire euh... Je suis pas sûr hein d'ailleurs que ce soit MR15 Euh... MR13 Je crois que c'est MR15 Euh... MR15 Euh... Je crois que c'est ça hein Je suis en train de regarder À voler À voler Alors Stags euh... Petit wall jump là au niveau du speed rail Point limite 15 Ouais ? Point limite 15 Plus Point limite 15 ok 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 Bon Stags qui a toujours ses 3 points d'armure Il a toujours par contre 3 défenseurs Et là il a plus que 15 secondes Alors un petit coup de all-in Un kill qui est fait Il se fait rebump Il a commencé à cap euh... 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 Genre 40 ou 50% Il faudrait peut-être s'avancer 4 secondes Il va pas avoir le temps de faire les kills Il prendra la dernière roquette Ça va par Denis X Dommage pour Stags 10 à 9 Ouais Euh... Varioge euh... 99 c'est pour pas être embêté euh... 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 Max round euh... 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 Max round 15 Donc euh... Ça ira pas jusqu'à 99 Allez Bane Qui part à l'attaque Il va aller chercher les décales Et le coup de rel qui passe pas On passe double quand c'est le roquet Le kill qui est fait Il prend une touche encore une fois De la part d'Ilem au passage Le 1v2 Avec deux points d'armure Et la décale Le kill sur l'Ilem qui est fait Le 1v1 contre Stags Deux points d'armure pour lui Il prend de la hauteur Ah ça c'est très très bien joué Le kill Ah il prend une roquette C'est dangereux Oh c'est bien joué de la part de Stags là Et son petit rocket junk c'est sauvé la vie Bane qui peut faire gagner son équipe maintenant Va-t-il le faire la décale En pré-shot au niveau du pôle Ça passe pas Allez là Bane Prends ton temps Respire Allez on y va La décale Le coup de rel qui passe pas Il se fait bumper 10 partout Ah là là Bane qui t'a pas à grand chose De mettre ce round C'est vraiment dommage Ouais dommage Et puis euh... C'est 10-10 Euh... On va voir hein Ce que ça donne hein Mais euh... Les coucous j'ai envie de dire Qu'ils se sont un petit peu plus réveillés On va voir On voit bien Il est bien Ouais il est bien Il est bien Allez ça c'est fait GG hein Il est bien Qui a du travailler hein Ce petit move Cette petite strat là Il a surpris tout le monde Il fait un nouveau move Quand la map elle est plus dans le monde Bah si elle est encore dans le même pack Elle est encore dans le même pack Mais c'est vrai qu'on le... On l'avait jamais vu ça C'est bien fait Il reste plus qu'un défenseur là Avec deux points d'armure C'est largement faisable hein A moins de... Encore d'un exploit de Bane d'ailleurs Bane qui reste encore en last là Attention il arrive pas à mettre la première Siiii Ah il arrivera pas à mettre la dernière Dommage Bien fait hein De la part Dilem Avec un joli move en plus Ça pourrait être une top action ça 11 à 10 pour les coups Reguiguirmat Reguirmat Allez NSX Qui part à l'attaque On va voir Le joueur du choc Qui est obligé de mettre son attaque Sinon son équipe sera éliminé La cup Encore une fois il aime Qu'il met la première touche Vraiment abusé depuis tout à l'heure Il aime Le bic qui décale Qui met la deuxième Peut-être la troisième Ah oui Ahlala Il était très mal placé 12 à 10 Dommage pour Ouais un très bon match là Franchement Ouais Carrément Cette attaque Et en plus Sur Iron Fist quoi Ouais aussi La main Une des maps les plus fermées du map pool Mais mec On met des attaques Et puis après On se taille Franchement Dommage pour les e-shocks là Parce que C'était très très bien joué de leur part En plus ils avaient pris l'avantage au début Les coucous qui sont un petit peu réveillés Bon En même temps les coucous Même s'ils ont un last Il est à mes stacks C'est un de très bon joueur Donc voilà Il y avait résistance on va dire C'est vraiment dommage pour les e-shocks En tout cas bien joué pour les coucous Donc Où c'est qu'on est allé au niveau de cet arbre ? Ça m'étonnerait que ça a du Enfin A moins les free wins Ça a pas dû avancer trop vite On va voir ça Bon Ah si quand même Ah si quand même Ça a avancé Il y a quand même pas mal de matchs en deuxième round Et les quids contre les AAA En deuxième round Ça pourrait être pas mal On a des terras contre les nameless aussi en deuxième round Ah choisis ton match après moi je le trouverais Oh il y a des stars d'Initas aussi Euh les quids il me semble qu'on les avait déjà vus Les quids Tant que je me dis Les quids EFG etc Ouais Bah tiens pourquoi pas Je sais pas hein Ça pourrait être Les quids EFG Non il n'y a pas EFG dedans Euh attends C'est les druids EFG C'est les druids EFG Ah exact Les quids euh Je me souviens les quids aussi Ah il y a Damus Zofi Mr.Lambis C'est ce qu'il y a Bah non je m'en souviens pas Poumi Ah si Poumi je m'en souviens Poumi ou Poumi J'ai pas commandé mais il m'en souviens Alors avant ce match Je sais pas si vous voulez voir un match hein Si vous voulez avoir un match Je suis en priorité là Un match second round Dites le nous Sinon je pense qu'on pourrait aller Ouais ça pourrait se le faire Ah Quid Ou alors euh Terra Nameless aussi Ca peut être pas mal hein C'est qui dans Nameless ? C'est des russes C'est des russes C'est des russes cof DFI Jack Vegas Canada Bon Y'a quelqu'un qui le décide ? Nerd Ou nerd Nerds Y'a personne de Nerds 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 Je ne vois pas de nerds Ah si je les vois Mais ils ont pas encore d'adversaires les nerds En second round ils attendent Soit les fugitives Soit les to gay and russes Soit les to gay and russes Et tard Retard Lol Donc euh Ouais Ok ouais mais c'est l'équipe de Varioz Non on l'accepte pas Ah oui c'est pour ça Je comprends bien Je comprends bien Les russes pour voir C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas vu de russes Ouah bah alors Terra gaming Nineless Donc euh Euh Terra Terra Ok Terra qui joue un Kalast Qui est Ashpun Notre petit Ashpun Qui fait son petit retour Aussi Sur Shootmania Après puis oui Euh Le match est fini ou quoi Y'a un mec qui Non c'est pas possible J'ai J'ai une commencée Bah J'ai crois que Euh Alors euh Keneda Diffy Et ouais L'autre c'était Miss J'sais pas quoi Jack Vick Je connais aucun Des joueurs Je connais aucun des joueurs russes Euh On va regarder un peu leur rank en attendant Alors Keneda 600 games Classé 562ème Et Diffy 470 games Classé 600ème Ok ok Ca fait drôle quand même de voir ceux qui ont Euh Pris le jeu Euh A la fin Bah là y'a pas longtemps Et ceux qui sont là depuis le début Style J'te dis Ashpun Y'a 5000 games Oh la Dans ce cas 9000 Tu vois c'est C'est Quoi Et C'est énorme T'as vu ils ont déjà finis T'avais raison Ils ont déjà finis Ouais je l'avais Ça a été si rapide que ça OMG quoi Ah ah ah, quid, ça doit être entré, ah bah les fugitifs, bah ouais, bah les nerds, s'ils veulent qu'on aille voir les nerds, au pire on peut aller voir, ils ont les fugitives là, qui ont gagné leur première hand, donc au pire on peut aller voir les nerds, comme ça on fera plaisir à Varioz. Bah, Varioz, dis-nous sur quel serveur tu vas, je vous emmerde, oh, hé, hé Souska, tu veux rester poli, mais dis-donc, oh, oh, hé, oh par contre, oh, ah, Limondog, il choque, euh, coucou, Limondog, coucou, un deuxième round, ouais, ah ouais, ça peut faire un bon match là, Limondog, et les gagnants vont jouer les terra. Loool, on dit que les arbres ils sont mal foutus, mais oh là, j'ai pu le faire, après on parle, le match était beaucoup mieux, hein, ah, franchement, quand tu vois ça, tu te dis, euh, couille dans le potage. Bah, en même temps, ils pouvaient pas faire, s'ils auraient dû mettre, ils auraient dû mettre, euh, Limondog ou Terra juste en dessous, quoi, et pas, pas dans celui-là. H-Pen est tout mignon. H-Pen, il connaît des secrets qu'on connaît aussi, hein, mais lui, il sait pas qu'on le connaît. Pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a rien dit, justement, je te l'ai même dit hier, mais lui, il le sait aussi. Est-ce que lui, il y a les mémoires de poissons rousaines, je t'en souviens plus. Non, mais je sais même pas de quoi tu parles, là, en fait. Ouais, voilà, je sais pas de quoi tu parles. Ça commence par un 3, H-Pen ! Un 3, ouais ! C'est pas. Bon, alors, alors, un match, un match. Ah, d'accord. Ouais, non, mais je savais pas de quoi tu parlais, de quel secret, de quoi, de qui, alors, pfff, je pouvais chercher, j'avais jamais trouvé, hein. Donc, on se fait, alors, on se fait les coucous, Limondog, là, ou on va voir les... Ouais, moi, je suis chaud pour coucous, Limondog, hein. Un petit coucou de Limondog, euh... Alors, les chiens citrons, bon, mais on va... Ah, et en plus, j'ai déjà le serveur, ils sont en train de... De... Ils sont déjà en train de jouer, quoi, tout simplement. Les chiens citrons, j'adore. Alors... Ah, j'ai entendu une attaque. Déjà ? Ah non, 0-0. Donc, c'est parti, c'est parti fast, quand même. Ouais ! C'est parti fast. Alors, Limondog, avec... Avec Nico, avec Shaysay, Shaysay... Et, euh... Et Eliance, c'est Eliance. Et les coucous, bon, ben, avec Stax, il aime et Bic. Ben, Nico, qui est en fond milieu, là, qui fait le kill sur Bic, tranquillement. Non, je vais pas installer au B. Il a vu Stax, juste là, derrière l'arche. Voilà, au contact, c'est fait. Et, il aime, derrière le spawn, qui va avoir du mal à Bic, là. Franchement, ça va être difficile. Il devrait, peut-être, spam de roquettes et s'élancer, même pas. Oh, c'est dommage, là, Nico, qui aurait pu garder sa position et ne pas pré-shoot. Ah, là, c'est un petit peu dommage. Et, quand même, il réussit à faire le kill. Bien fait, de la part de Nico, direct entré, 2-0, avec une attaque pour l'Eli-Montog. Ouais. Salut, PeeWee. Je te vois en parler de toi. Et, non, H-Pen, c'est juste que... Ce qui joue à une nouvelle connexion Internet. Et, maintenant, on stream en 700 M&P, tout simplement. Ouais. Ok. Lui, il va... Hop. Allez, Staggs, qui part à l'attaque. Allez, Staggs, qui va s'avancer tranquillement vers la gauche. Il va aller chercher la décale. Le kill qui a été mis. A pas grand chose. La première touche de la part de Nico, toujours du 1v3 pour Stagg. La deuxième de la part d'Eliance et la troisième. Allez, 3-0. Bro, t'es entré, là. Ouais, c'est juste que... Skilou a eu des petits problèmes de connexion Internet. Euh, d'ordinateur. Ah, c'est cette semaine. Non, mais cette semaine, en fait, j'avais oublié de payer la facture de la nouvelle connexion. Ça fait que la semaine, j'avais pas la connexion. Et dans le week-end, en fait, j'ai perdu mon alim de PC. Donc, j'avais pas de PC non plus. Donc, c'est pour ça que dimanche... Ah, il est deg. Alors, Eliance ! Ah, l'aise, il est deg. Il est deg. Il est deg, le Eliance. Ah là là. Allez, dès qu'il part à l'attaque... On a rien dit. J'ai simplement dit, ça faisait plaisir de t'en revoir, Aspen. On m'a dit que t'allais revenir et ça fait plaisir de t'en revoir. Allez, Bic qui va chercher la décale. Fui, French guy. Allez, Bic qui cherche la décale sur Eliance. Le coup de rel qui passe pas. Nico qui met la première touche. On le lance de côté. Bic qui essaye encore une fois d'avoir Eliance. Attention, on ne peut pas prendre une autre roquette. Il apprend et là, on prend encore une autre de la part de Jay Zay. C'est fait. C'est fait. C'est fait. D'ailleurs, aussi, on faisait un comparatif entre les gens qui viennent d'arriver sur le jeu et les gens qui sont là depuis le début. Style, toi, t'avais 4000 games et les autres en face en avaient 6. C'était assez ouf. Alors que vos classements, ils étaient pas loin. Alors, Jay Zay, côté gauche, au niveau de la pente. Le défenseur au top pad, là. Il se fera pas à voir par Jay Zay. C'est Jay Zay. Je sais pas comment on prononce son pseudo. Attention. Le défenseur, je sais pas qui c'est qui le défend. Ça doit être Bic. Ouais, Bic. Ça passera pas. Il perd par derrière mur encore là, Jay Zay. Il va aller le chercher. Il l'a vu descendre. Ah, il est juste là. Ça passera. Oh oui, il prendra quand même une touche de Bic. Ça, c'était bien fait de la part de Jay Zay. Et j'en sais rien. Il reste deux défenseurs à la deuxième touche de notre ami Stax. Un petit point d'armure, 4 secondes. Ça va être fini pour lui, même s'il s'élance comme ça. Comme un tel fou. Ça ne passera pas. 4 à 2. Et il aime qu'il part à l'attaque. On va voir comment ça se passait pour lui. Allez, il va tranquillement vers la droite. Il va sembler, c'est d'attraper Lianz, là. Il causera, elle, en pré-shot qui ne passera pas le nucléus. On le laisse passer. Il y a la priorité. Le kill peut-être, là, sur Jay Zay. Ah, c'est bien fait de la part de Jay Zay. Il s'est un peu sauvé la vie. Cette réussite. Oh, Nico et Lianz qui ont bien enchaîné. This match is off record. Non, non, non. Il est dégoûté, Lianz. Il est dégoûté, Lianz, le pauvre. En plus, on est 2D comme ça avec celle de Dol. Avec celle de Dol, ouais, exact. Je pense qu'il viendrait toujours ça la fois-ci. Elle est magnifique. En plus, on le voit gros comme une maison, Dol qui essaie de faire ça. Et comme une merde. Il se bloque là-haut. Alors, Nico, tranquille. Nico qui avance vachement au niveau du bol à chaque fois. Et qui ne se fait pas trop tirer dessus, là, par les défenseurs, au final. Les défenseurs qui restent vraiment en position. Il aime encore encore. Il ne met pas de roquettes. Attention, la deuxième chance pour Nico. Ça ne passera pas. Première roquette d'Ilem. La deuxième. L'uncest Stax. Et les bics. Les bics qui arrivent pour mettre à la dernière. Une touche de chaque joueur, là, pour les coucous. 5 à 3. Et un Stax de partir à l'attaque. Allez, la décale sur l'alliance. Le coup de rail qui ne passe pas. Checker peut-être. On pre-shot. Ça ne passe pas non plus. Une défense très haute. Ça fait un moment qu'on ne la voit plus trop, ce style de défense. Et c'est ce que j'allais dire. C'est que maintenant, les gars au start, ils ne lâchent plus des pre-shot. Oh, Nico, il est sérieux. Oh, le double hit, là. Comme tu disais, c'est vrai. Il ne met plus de pre-shot parce que justement, les gens ne s'y mettent plus. Eh bien, il y aurait peut-être dû. Allez, Stax. Il a pris une sacrée touche. Stax qui prend la dernière roquette de la part du essai. Allez, de calme. Ah bien, franchement, Nico, il a lâché double roquette. What the fuck. Tellement bien placé. Il gêne de sa part. Alors, Eliance, côté droit. Est-ce qu'il va nous refaire un petit fail ? J'espère pas. J'espère pas pour lui. Si l'or fait, il s'y retombe. Ah, mais on ne peut plus. Je vais pouvoir faire un best-of sur lui. Allez, refais-le. Eh, il va l'or faire, je crois. Il va l'or faire, je suis sûr. Ah, ah, ah. Et tombe, tombe. Ah, il se loupe pas. Ah, oui. Ça, c'est une top action, là. Bien fait de la part d'Alliance. Qui se rattrape. Qui réussit son move. Attention. Il y a encore deux défenseurs. Trois points d'armure, Stax. Il aime. Ah, oui, il aime. Il a eu pique, là, sur le top bad. Ça ne passera pas, là, sur Stax. Il aime. Il devrait commencer à back, là, maintenant. Pour aider Stax. Qui est au corps, à corps avec Eliance. Qui se fait avoir, en plus. Oh, attention. Il met la double touche de pas. Tout se montrait trop vite. Oh, il aurait pu se faire punir, là. C'est dommage pour Eliance qui loupe son rail. Oh, là, là, là. En tout cas, bien défendu. Mais c'était vraiment short. Putain, si, ça gâte. Et maintenant, un Bic d'attaqué. Ouf, heureusement qu'il y a reculé. Si on lui prenait après, shot en plein dans la tête. Oh, le coup de rail sur Eliance, bien fait. Il lui a arraché le crâne, quand même. Eliance, il l'a vu, il a reculé. Le crâne qui a été pris au passage. Alors, Bic, le coup de rail qui passe pas. Ça va chercher à Nico qui s'est agressé. Qui a mis une belle roquette au passage. Il va tenter le kill. Et tout le droit au niveau du cirque, là, Nico. Ouh. Faire attention. Belle roquette de la part de Nico. Maintenant, le 1v2. Avec un poil d'armure pour Bic. Ça va être vraiment dur pour lui. Et Nico qui ressort du même côté. Et qui fait l'élimination. Il a sorti ses branches. Il est bien joué. Toujours cette attaque, quand même. Pour les limones. Bim. Ça s'est fait. Voilà. Ça fait 37,6 mètres. Mais celui-là, il est tellement dur à mettre. Voilà. Comme ça, dans cet angle-là. Enfin, en plein move et tout. C'est vraiment très bien joué de la part de FIC. Il prendra quand même la première touche à 2 Bic. Il se retrouve à 2 points d'armure. Il va essayer de remonter au niveau du bol, là. Au contact avec Stax. Ah non, c'était Bic. C'est pas la Bic. Pardon. Je mettrai la deuxième touche. C'est Stax, c'est vrai. Qui s'est fait avoir au tout début. Allez, le 1 Bic. Il s'est... Oh, c'est tellement bien joué de la part d'Ilem, ça. Cette roquette bien placée. 7 à 5. Allez, là. Les coups. Il faudrait se réveiller. Une petite attaque, c'est rien. Ça peut se remonter. Ça, c'est clair. On va voir. Là, avec Ilem. Comment ça va se passer pour lui ? Allez, le petit wall jump. Je vais essayer d'attraper l'Ience. Elle s'est fait. Bien fait, même, la part d'Ilem, là. Un gros coup de raid qu'il vient de lui mettre. Il attrape la roquette. Même lui, il le sait. Il est dégoûté d'avoir attrapé une roquette comme ça. Et la décale au niveau de la butte. Il va tenter la décale sur Nico en laissant de le brain. Nico qui tombe maintenant. Le 1v1 entre les deux joueurs. Le nucléus. Je crois qu'il est derrière le... Ouais, voilà. Je vais te dire, il est derrière le... Le spawn. Le spawn. Et Jesse qui a fait le papillon. Il s'est envolé tout doucement comme ça. Et qu'il s'est fait attraper. Et on revient à l'égalité au niveau des attaques. Ouais, ouais, voilà. C'est bien fait. Pour Ilem et les coucous. Il suffit maintenant de bien défendre. Bien défendre. Attention, Nico qui s'avance très vite à chaque fois. Dans cette défense-là. Allez, Bic. Bic. A la cahute plein mid. Il a Stax aussi qui est un petit peu gêné. Il a Stax qui l'aime. Derrière le spawn qui met la première touche. Peut-être la deuxième pointe de la part. Il l'aime. Il devrait avoir Seco et Bic. Il arrive là. Voilà, c'est fait. Un petit peu trop tard peut-être. Bic. Bic. C'est dans le spawn. Stax derrière la... Ah, qui se fait avoir. Ah non, c'est Bic. Ok, d'accord. Il est au match. Bic, là. Allez, le 1v1. Nico qui a encore deux points d'armure. Et le kill qui est fait. Ah, ça, c'est tellement dommage pour les coucous. Ah, c'est vrai. C'est dommage parce que là, ça repart. Et là, ça va être dur pour Stax de remettre une attaque. Pour revenir à l'égalité, franchement. Bah, en plus, s'il la met pas, son équipe a perdu. Ouais. C'est pas top. Non, c'est pas top. Non. Faut vraiment être zen. Faut réussir à faire la différence. Allez, comme tout à l'heure, il reste un peu bloqué au niveau du middle. On ne sait pas trop quoi faire. On dirait qu'il ne sait pas comment l'attaquer par le mid. Pas à la gauche, pas à la droite. Et au final, il va devoir aller à droite. Ouh, c'était bien tenté, là, le pre-shot. Mais ça n'est pas passé. Belle roquette de la part d'Eliance. Allez, on sort de l'autre côté. Aller, Eliance dans le dos. Occupe-toi pas de lui. T'as le temps d'aller jusqu'au pôle. Allez. Allez. Oh là là. Le kill qui est fait. Eliance qui revient, qui remet une touche. Le 1v2. Allez, il est trop long plus. Et il est 9 à 6. Dommage, dommage. En tout cas, GG, là, pour les Limondug. Oh, ça a changé de map tellement vite. Oula, là, on vient à l'ancien temps. Allez, au lave. C'est la vie, qu'est-ce que c'était ? Moi, je pourrais faire le Limondug, là. Ouais, le Limondug, c'est... Qu'est-ce que ça pose ? Et, euh... Alors, prochain... Ouais, alors, ça a dû bien avancer. T'es refresh de l'arbre, tranquillement. T'es bien refresh. C'est une autre histoire. Ah, voilà. Donc, ouais, les Limondug... Sur la Geeks, les admins ne savent pas qu'elle est annulée. Le SL non plus. Les dirigeants, ils n'ont annoncé à personne que c'est annulé, en fait. Il n'y a que le site, hein. Si tu tapes, si tu vas sur le site de la Geeks, t'as le message. Mais sinon, il n'y a pas eu de pub encore à ce niveau-là, ouais. Ah, il y a, d'un côté, le Twitter supprimé, le Facebook supprimé. Mais, je te dis, même sur LDLC, il faisait gagner des places, encore. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça, j'ai fait, hein ? What the fuck, quoi ? Alors qu'il faisait gagner des places sur le stream de la LDLC, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est un petit peu dommage. Bon, bon. Ils ont peut-être vu un petit peu trop grand pour un premier event comme ça. C'est une LAN tout simple, ça aurait mieux marché que... Non, mais après, ça, c'est faisable. Ça peut être sympa. Un bon festival et tout, je veux dire, ça peut être vraiment bien. Mais après, peut-être qu'ils ont vu un petit peu trop grand, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc, les qui ont gagné les quids et qui attendent les fugitives ou les nerds. Ils ont... Prochain match. Les Terra qui ont gagné contre les Naimes et qui vont rencontrer les Limondog. Ouais. Et on fait quoi ? Un Terra Limondog ou ça ne t'intéresse pas ? Terra Limondog, ça peut être vraiment sympa. Après, j'aimerais bien voir entre nerds et fugitives qui va gagner là pour voir. Je ne sais pas où c'est que ça en est de ce match. Ça ne doit pas trop tarder à être fini, je pense. Les nerds, il y a qui ? Parce qu'il y avait Varioz, c'était son équipe. Mais il y a qui chez les nerds ? Urogore, Fire et Varioz. Ok, d'accord. Je ne me connais pas. Urogore et SSCX, Fire. Bah, pourquoi pas continuer ? On continue avec les Limondog, on verra les Terra comme ça. Ok, ok. On va faire le match alors. Ok, ils ne sont pas sur un serveur pour l'instant a priori. Oui, pas de serveur. Ouais, comme ça, on aura vu les Limondog. On aura vu les Limondog. On aura vu, allez, coucou. Bon, là, on va voir les Terra. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas aller voir tout le monde, hein. On va attendre qu'ils se connectent à un serveur. Et on va les suivre. Petit Frenchie. Alors, deux Vakings qui fait du laser à mêler. Et, et, et... Soskak. Soskak m'a inquiété sur son serveur, mais qui n'y est plus. Paragon 6, le serveur, là, Paragon 6, le serveur. Bizarre, je ne peux pas... Toi, tu y es sur ce serveur, là, Paragon. Non. Là-dessus ? Non, tu n'es pas dessus. Non, tu n'es pas dessus. D'accord. Là, je suis dessus. Là, tu es là-dessus. Look le chat. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On l'a vu, on l'a vu, on arrive. Attends, j'allais te rejoindre. J'attendais que tu te connectes au serveur, mon cher. Un petit peu de fraîcheur, là, parce que je commence à... J'en chie de chaleur. Allez, les joueurs, tranquillement, qui sont sur le serveur. Donc, les Terra avec Soskak, Dovakin, et un last Ashton. Et Lily Mondo, qu'on vient juste de voir, avec l'alliance Nikoi, et Shisei. C'est qui déjà le joueur normal, t'es-ra ? Ah, Nawak. Narwak, ouais. Narwak, ouais. Pas Nawak. Nawak. C'est du Nawak, là. C'est du Nawak. C'est du Nawak. C'est du Nawak. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des jeux moins chers, grâce à MyEasyKey.fr, et au code de réduction Crusaders, moins 7% grâce à ce code de réduction. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'un jeu, allez sur MyEasyKey.fr, et on les remercie. Alors, c'est en train de faire le veto, pépère. Depuis tout à l'heure, on a des anciennes maps, parmi les nouveaux map packs, on a des anciennes maps, et pour l'instant, on n'a vu que ça. Eh bien oui, parce que, voilà quoi. En même temps, ça sert à quoi de, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à quoi de jouer des nouvelles maps si ça risque de changer insécemment sous peu, etc., etc., t'en sors plus, quoi. C'est vrai que c'est un peu la merde, il n'y a pas d'autre mot. C'est la merde. C'est un petit peu bordélique, l'instant-ci, au niveau du map pool, j'avoue. C'est le Dawa. Bon, après, ça ne tient qu'à nous aussi, et ça ne tient qu'à aux mappeurs d'aller sur Mania Actu, et d'essayer de faire évoluer ça. Sachant que là, Mania Actu, ils sont ouverts à toute proposition, ils sont là, il y avait un message, un news qui en parlait, et ils mettent votre grain de sel sur le map, n'hésitez pas à y participer, à aller voir ça sur maniaactu.com. Merci à toi, Mouchard. Merci, merci. Et comme d'habitude... Alors, on attend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je suis en train de tester un nouveau truc pour les VOD. Alors, s'il y a un petit bug, celle-là, je suis désolé, mais ça sera normal. Voilà, comme ça, je le teste, et on verra bien pour la prochaine fois, mais si ça marche, elles seront encore mieux qu'avant, et... Avec le vrai jeu, quoi, on va dire. Pas le... Allez. Non, bon, t'es f... Ça commence. Iron Fist. Entre les Terra et les Limondog, et Nico qui s'élance pour son attaque, là. Ce match de troisième round, le SL Spring Cup Series. Une roquette qui aurait pu être fatale à Nico. Il s'est bien esquivé. Oh, il fera le kill ! Ah, il n'a pas pris la roquette, en plus ? Oh, j'étais tellement sûr qu'il avait pris la roquette aussi. Oh là là, en tout cas, c'est bien fait de la part de Nico. On se retrouve bien, là. Il est en plein middle, par contre. Voilà, c'est mieux de prendre le top, d'être plus sûr. Il fait le kill sur H-Pen, qui fait complètement... Elle ramasse le porc. Attention, trois points d'armure, un défenseur. Allez, il faut remonter, Nicolas. Il ne faut pas galérer. Voilà, c'est fait. Et Dovakin. Oh, ben, Dovakin qui se fait un petit peu surprendre. Dommage, là, d'entrée. Première attaque, et premier point pour les Limondog. Ouais, et maintenant, un Dovakin d'attaqué pour les Terra. Merci, Mouchard. Ça fait toujours plaisir. On fait ça pour faire découvrir le jeu comme on l'aime bien. Parce qu'on en fait deux à côté, quoi. Faut de manière. On va dire que c'est notre putain. Allez, Dovakin qui part. Il fait directement le kill sur Alliance. Le 1v2, 3 points d'armure, le kill peut-être ? Non, ça passe juste à côté. Et le coup de rail sur Nico qui va être tenté en pre-shot. Ça passe pas non plus. Alliance qui s'est replacé à droite. Non, il est mort, Alliance. Voilà, c'est Chezzec qui s'est replacé. Nico qui tombe au même endroit que son équipe. Et Dovakin qui retombe en faisant un kill. Allez, la décale. Le coup de rail qui passe pas. Ouais, le kill qui est loupé. Comment ça cap le poil ? Allez, c'est bon, ça passe. Malgré la dernière touche. Et mon char, si t'as des questions par rapport au jeu, tu comprends pas une chose. Si t'as des questions, il n'y a pas de problème. Tu peux demander, on te le fera un plaisir d'y répondre. Ouais, c'est clair. Si vous découvrez le jeu, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que là, c'est vrai qu'au début, on expliquait un peu comment ça se déroulait. Bon, maintenant, ça va commencer à faire pas mal de temps. Donc, pour les nouveaux arrivants, c'est vrai que, bon, c'est peut-être un petit peu... Un peu what the fuck. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Yo, Jokaïu. Salut à toi, Jokaïu. Allez, Alliance, Flammy, toujours. Oh, Dovakin qui aurait pu se faire punir. Là, ça ne passera pas pour Alliance qui insiste à Flammy et qui fait le kill sur HBN. Oh, bien fait. Attention, il prendra une première touche de Dovakin. Voilà, Dovakin sur son bug, il se fait avoir. Alalalala. Ça sera un coup pour coup, là, d'entrée. C'est la première fois que je vois autant d'attaques sur Iron Beast. Entre la map de tout à l'heure et maintenant. Ça, je tape sur la map. C'est clair. Et yo, Jokaïu. Allez. Aspen qui s'en va vers la gauche. Il a pris la première touche de la part d'Eliance. On va voir ce qu'il va faire. Oh, là, là, Nico qui se fait avoir très beau coup de rail de la part d'Ashpun dans sa descente. Nico qui a décalé un peu trop tôt. Et là, il a décalé au niveau de la grille. Le kill qui ne passe pas. Alliance qui met la deuxième roquette. Le 1v1. Le kill au niveau du pole qui ne passera pas. Alliance qui se décale un peu plus pour voir où est son adversaire. Il s'arrange vers le pole. Attention, Alliance. Le coup de rail au niveau du pole qui ne passe pas non plus. Attention, le kill qui ne passera pas. Et Jezek lui met. Même Nico a été impressionné par sa mort. Il a marqué. Wow, nice. Il a pris cher. Ouais, nice. Ouais, il a pris un petit peu cher. C'est clair. Le clacage roquette, là. Il sort un petit peu sa vie à viser. Et la première défense... Ouais, première défense, Dethera, ouais. Direct. Euh, la première défense... Non, même pas. Ils avaient fait une attaque. Ouais, la première défense, Dely Mondag. Ouais, Dely Mondag. La deuxième, là. Ah non, la première défense, ouais, c'est clair. Bon, JSC qui s'emballe un petit peu, là. Il ne reste plus qu'un défenseur. Oh, ben, ok. Eh ben, c'est fait. GG, JSC qui est on fire. Franchement, voilà, quoi. Il m'a coupé. Il m'a un peu coupé le souffle, là. Le joueur, là, Dely Mondag, il a envoyé du pâté. Très belle attaque, là, carrément. You cry. Allez, Soska qui part à l'attaque. On va recommencer à se passer pour lui. Oh, il n'a pas tiré en pre-shot. Tu aurais pu tester. Il faut essayer, dans cette manière. Ça peut passer, même si c'est pas voulu. Autant essayer. Allez, Soska qui prend la première tool de la part de Nico. Il accélère la décale sur l'alliance. Le kill qui n'est pas fait. Il prend pas de tout en contrepartie. Allez, ça retente. La première tool de la part de Nico. Et la dernière de la part de Chazay. Et le... La fessée, là. C'était bien parti pour les deux côtés. Mais là, Lely Mondag, ils sont en train de... De serrer les boulons, tout simplement. Bon. Ouais, carrément. Là, bon. Trois attaques. GDF. 5 à 1. Bon, chaud. En même temps, bon. Voilà. Et Terra, là. Peut-être qu'ils ont un petit peu du mal avec Ashpun. Oh là là. C'est en ce cas qu'il se fait avoir. Et Ashpun aussi. Même s'il arrive à mettre une touche. Attention. Il reste plus que Dovakin. Allez, Nico. Et pourquoi Dovakin, il se montre, là ? Parce que Nico était en train de sauter. Mais il avait encore son rail. Dovakin. C'est dommage. Ah, c'est bien fait. 6 à 1, là. C'est un petit peu la correction, là. Et quand on regarde... C'est un petit peu la correction. Ah, le dernier, il était beau. Dernier épique. Parce que là... Le dernier épique. Il fallait le passer, ce coup de rail. Carrément, franchement. GG. Bon, après, maintenant, c'est pas suffisant. Manque encore des attaques pour les Terra. On va voir si Iliance fait carton plein aussi. Et Iliance plein mille, ça passe sur Ashpun. Qui a changé de position, d'ailleurs. Ashpun, je crois. Allez, Dovakin qui mettra la deuxième touche. Allez, Iliance qui se retrouve un petit peu à l'armure contre deux défenseurs. Attention, il va insister sur Dovakin. Peut-être encore à Corse. Peut-être la mort d'Eliance. Ça sera la dernière touche de Soska. Défendu. 6 à 3. Allez, Terra, là. Il faut se rattraper, là. Il faut se remotiver un peu, là. Ouais. Et Ashpun qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Les pre-shot roquettes qui passent pas loin. Ils vont-ils sur... Et Ashpun qui part à l'attaque. Ah bah ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Allez, direct dans le concret. Dovakin qui met la première touche, là, sur Chazé. Chazé, Chazé. Oh, qui c'est qui est au niveau du plateau, là ? Je ne sais pas, en tout cas. Ça change un peu. Est-ce que ça va perturber Chazé ? Sauf si non. Bah ouais, mais non. Mais qu'est-ce que tu fais, Soska ? Ah, c'est dommage, là, ce saut qui se fait punir. Alors, ouais, la dernière touche, quand même. Double dernière touche de Dovakin et d'HPen. Bien effondue. Soska, là, qui nous a fait son plus beau move. Ah ouais, là, il s'est donné. Ah ouais, il y a une raquette. Le coudrelle à 26 cm, ça passe pas loin du tout. Allez, on va chercher la décale directement sur le joueur à la droite qui est Nico. Ou peut-être sur Eliance au niveau de la grille. Au final, non. J'ai été pris pour sim, mais il ne se fera pas avoir. Allez, ça cherche la décale le long du mur. Il fait sans grand d'y aller. Et au final, il prend la roquette de la part de Nico. Il ne l'élimine pas. Il repique au niveau du middle. Eliance qui s'est très mal placé, qui tombe, mais qui a mis une roquette au passage. Plus qu'un point d'armure. Nico qui a pris la place. Allez, il va tenter le brain, là, un peu Soska. Voilà, ça passe pour marcher. Et il fait un bel arrêt du pied droit. Franchement, un très bel arrêt de la part de Soska. On a mis ce que Soska... Là, on peut dire que c'était un arrêt. Je ne sais pas comment il est... Il est tombé comme une caca avec de la grille, quoi. Blum. Il doit s'en vouloir un petit peu, Soska, là. Il doit avoir les boules. Alors, Nico qui a pris le top, là. Côté droit, qui va passer sur la demi-arche. Et puis là, ça ne sera pas sûr, Soska. C'était bien tenté, ce move. Il est bien tenté. Il lui reste deux secondes. Peut-être sur deux vachines. Ça ne passera pas non plus. Nico qui mouffe bien, là. Qui tente des belles choses. Ça ne se concrétise pas pour l'instant. Il arrive sur deux vachines. C'est fait. Il commence à cap. Non, il ne reste pas encore le temps. C'est maintenant qu'il peut cap. Voilà. Et là, par contre, il s'est fait refusé. Toutes touches de Soska. Ah, ça, c'est dommage pour Nico. C'est encore faisable. S'il arrive à faire le kit sur Soska, peut-être. Et non, ça ne passera pas. Dernière touche de Soska qui se rattrape, là. Bien fait. C'est à 6. Toujours une petite attaque d'avance pour les Mondogs. C'est vraiment dommage, là. La petite erreur d'arriver et d'avoir mal timé le ball, tout simplement. C'est juste ça. Il manquait une ou deux secondes. Une seconde, quoi. Une seconde près, quoi. C'est drôle. Voilà, à cause de ça, il aurait pu mettre son attaque. Franchement, il n'y avait que trois points à l'armure comme ça. Je crois qu'il l'aurait mis, s'il l'aurait bien timé. Mais là, ce n'est pas passé. Dommage à lui. Et de ma qu'un qui attaque directement le kill sur l'alliance. Le 1 vit 2 maintenant avec trois points d'armure. On va chercher les décales. Alors, il va. Ah, Nico. Qui s'est replacé. Qui agresse au niveau du cirque. Le kill au niveau du pôle. Oh, la décale qui ne passe pas. C'est dommage. Allez, le duel au niveau du pôle. Attention. Il y a encore ces quatre roquettes là. Le défenseur. Plus que trois. Encore trois. Deux. Et le kill qui est fait. Nico qui n'a pas réussi à bumper son adversaire pour vraiment lui faire perdre un maximum de temps. Et l'avoir dans une trajectoire linéaire, quoi. Tout simplement. Voilà. Plus facile pour le shot. Il n'y a pas tout. Voilà, quoi. Dans le même mode. Enfin, voilà, quoi. Je crois au moveur, j'aurais fait la même. Alors, Alliance plein mid. Attention. Il aurait peut-être... Je ne sais pas pourquoi là, il insiste. Alors qu'il serait passé côté gauche. Il n'y avait personne. Maintenant, voilà. Il y a un défenseur. C'est trop tard. Voilà. Bon, contact avec Dovakim qui prend la double touche. Deux sur ce cas avec Dovakim, d'ailleurs. Il se retrouve un petit point d'armure. Il insiste. Plein mid. Ça va être dur sur Aspen. Oh, Aspen, ça ne passera pas. Et la touche d'Aspen. Assez dommage là, pour Alliance. Il avait tout le côté gauche free. Il aurait pu rester là, au niveau du cirque. 8 à 7. Et peut-être une match de match là. Ouais. On va voir avec Aspen. Ouh, les roquettes qui ne passent pas loin en pre-shot. C'est la question. Alors, le coudrelle qui ne passe pas. Ça cherche la décale. La lampuse, ça passe juste à côté. Allez, le petit wall jump. Le coudrelle qui est loupé. Aspen qui va chercher la décale. Allez, tue Nico, là. Ça va plus vite, comme ça. Il n'arrive pas à tuer Alliance pour l'instant au niveau de la grille. Chase qui descend un peu tôt, qui tombe. Ah, non. Il est un peu logique. Il est tombé en face de lui. Il y a un Ico qui ne le voit pas, mais qui est vu par Aspen. Le psy-toui qui dépasse. Et le kill pour la victoire. Allez, c'est fini. Bien joué de la part des... Ah ouais. Franchement, ouais, GG. J'ai même pas le temps de... J'ai joué. Merci à mes mecs. Ouais, GG. Alors, on va faire un petit refresh. C'est fini, en fait, là ? C'est bien en BO, hein ? Tu m'entends me demander. Là, normalement, c'est toujours des BO, hein. Ah, tu dois les vérifier. Parce que c'est des BO3 à partir de quart. Alors. Ouais. BO3 à partir de quart. Ouais, 32, 16. 64, 32, 16. Ouais, c'est bon. Prochain round, ouais. Prochain round, où on aura des BO3. Hum. Ah, je serais curieux de voir la fin du match Swaxiri contre ZBialovidul. Contre PacRZBialovidul ? Ouais, voilà, t'as tout compris. Et pourquoi pas ? Après, on a les ROZ contre les Dynitas, les Kryom qui attendent leur adversaire, les Vaucom contre les Mixed Faculties, les Terra qui ont gagné, Swaxiri contre les PacRZ, les GrafGaming contre les Crazy Users, les 3 Online contre les Vertex et les AAA contre les Nerds. Ça aussi, ça aurait pu être pas mal. Les Swax, leur serveur est vite. Ils ont peut-être fini leur match aussi, alors... J'ai regardé vite fait. Il n'y a pas encore de résultat. Sur la feuille, il n'y a pas de score, ouais. C'est pas. On va regarder pour un autre match, comme ça, on va pas s'embêter, au cas où. Ouais, tu me dis Dynitas contre Rose, si c'est pas fini, ou A contre Nerds, ça aussi, ça pourrait être intéressant. C'est bon match, là. Hum. Je voudrais, mais on se renseignez qu'on pourrait remplacer peut-être de l'élite ou une variante de la part d'Ilysses. Euh... Oui, extrême. Après, le truc, c'est de... Euh... De... Pour voir... De voir comment on rejoint des serveurs et... Comment... Comment faire pour avoir les matchs aussi... J'ai pas réussi à parler. Les matchs quand on veut, avoir les matchs, être un binôme quand on veut être... Enfin, voilà, choisir son binôme, donc choisir son collègue, choisir ses matchs et avoir un mode spec. Et, euh, oui, on pourra, sûrement, commencer à avoir des cups en combo. Et, après, surtout avoir des maps, parce que... Les maps combo, pour l'instant, c'est pas trop ça. Et, euh... Et ça pourrait être pas mal. Après, 2v2 ou 1v1, euh... Ou même voir pour copier du 3v3, même si 3v3, ça va être un petit peu le bordel, quand même. C'est ça qui est bon, aussi. Ouais, mais bon. Après, ça dépend des maps, tu vas me dire, hein. Ça peut être jouable, hein. Ouais, après, ouais, ça dépend. Pour ça, ça peut être... Après, combo, c'est vraiment un mode intéressant, hein. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment le mode Quake Live... Enfin, Quake... Ouais, voilà. Quake Like, plutôt. Quake Like, euh... Par excellence, hein. C'est... Voilà. C'est le mode qui ressemble le plus. Eh ben, en plus, on va voir arriver d'autres modes, c'est sûr. Parce que... Je vous mettrai la VOD de la conférence de Mania Gala sur YouTube. Pourquoi on met ? Parce que j'ai la VOD. Eh ouais, les gars. Je sais pas si elle y est, la VOD, mais je crois qu'elle y est pas, de cette VOD de conférence. Donc, je vous la mettrai, je l'ai. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes à voir dessus. Vous l'avez pas vu, la conférence de Mania Gala pendant la GA, là. Joindre deux serveurs en spec, c'est pas tout le temps possible, Jerem. Pour l'instant, il y a certains serveurs qui sont pas configurés comme ça, alors... C'est justement, on va pas vous mentir, on va essayer de voir, pour que... Pourquoi pas faire une cup combo, si cela serait possible. Carrément, parce que ça, c'est clair et net. Faut qu'on se renseigne, mais ça, c'était... C'est pour ça que j'ai appelé CPC Elite, parce qu'après, voilà, c'est... Il y a CPC Combo, CPC, machin. Donc, c'est pour ça que la première cup, elle s'appelle Creusader Pixel Cup Elite. Et il y a pas mal de choses dans les cartons à venir, donc c'est cool. Et puis moi, elle doit me renseigner, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps pour ma cup que j'ai organisé. Donc, un match, ça serait pas mal, là, quand même. Ouais, c'est le truc, je rafraîchis mon arbre. Ça va, Dovaki, bon match, là, les gars, c'est bien géré. Les Terras vont jouer contre les Mixed Faculties. Et, Saskia, je tiens à te dire que ton move sur le plateau était magnifique. Franchement, sauter comme un lapin devant le mec, c'était fabuleux. Je veux revoir, j'ai aimé. Voilà, quoi. C'est ma souris. C'est toujours l'esquivre. Toujours l'esquivre. La souris de Soska est vivante. Elle clique toute seule. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça arrive. Alors, en match, les MVP contre les Kryon, tout à l'heure, il n'y avait pas de match encore en courant, il me semble. On va essayer de trouver ce match-là. Je les cherchais après leur... Ils n'avaient pas d'adversaire tout à l'heure, Kryon. Ah bon ? Je croyais. Ok. Ok, ils sont 5 sur le saveur. Je veux aller voir au pire si le match est fini ou pas. La partie extrême peut nous renseigner là-dessus. Alors, j'ai mon petit droit qui déconne. Le clavier de mes attaques. Et le look, ma stamina en attaque. Tu verras quand j'active... C'est pas une escouche, tu peux utiliser les claviers. Ok, bah ils sont au veto. Alors, c'est bon. Ça va commencer. Ça va commencer. Oui. Tu peux me rejoindre. C'est quoi le nom ? Dame of the Heroes, une map s'appelle. Ok ! Eh, Soska, arrête d'être vulgaire sur Steam. Oh ! Bah, Soska, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as jeté une souris. J'ai même dit H-Pun et Dova. Stop me bump. Hein ? Fais une phrase. Arrête d'écrire comme les mecs de Steam. Tu viens de Steam, toi. C'est pas possible. C'était Masson. Et tu lis le clavier. Alors, euh... Donc, c'est qui oppose l'écrium, là ? Ce sont, ce sont, ce sont, ce sont les most valuable players, les MVP. Donc, les MVP, euh, ok. Les MVP avec, euh, Zim, Forscheazel, Jensen, et les Kriom. Je sais pas si tu t'en souviens, la dernière fois qu'on l'a vu, il était chaud. Il était chaud, moi. Ouais, j'ai sûr. Carrément. Les Kriom, donc, avec Dox, Zenom et Bisou. MVP, euh, ben, qu'on a eu à notre cup. On n'a pas pu, euh, suivre, mais c'était à notre cup. Parce que, euh, je m'en souviens. Et comme on l'a dit au début, n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes pour la, pour la deuxième cup, euh, la deuxième Pixel Cup. Et, euh, voilà, quoi. On a jusqu'à avoir, franchement, pour les maps, on n'a pas encore fait pour lesquelles sera les bonnes. On va voir, euh, d'ici, euh, sûrement, fin de semaine. Bah, d'ici le midi, quoi. Ouais, d'ici pas longtemps. On verra si on garde encore le map Ouli PL ou si on prendra le nouveau, je sais pas. Parce qu'au vu de ce qui, des, des, des matchs, euh, ben, de cette Spring Series, euh, tous les joueurs, enfin, toutes les équipes ont joué les anciennes maps pour l'instant. Donc, encore une fois, là, c'est Paladin qui est joué. Mais après, les, les nouvelles maps, euh, franchement, le, le problème, c'est qu'il y a, comme, il y a, euh, il y a des personnes qui ont fait des mises à jour des maps, comme, euh, comme The Castle, qui a été fait par Tatar. Mais derrière, on a, euh, justement, euh, Papy Champy, la Deolive, quoi, qui a fait la mises à jour, euh, de ces maps, aussi. Euh, je vous invite à aller chercher, euh, la nouvelle, euh, Fortress, euh, qui peut être pas mal, aussi. Franchement, je l'ai vu, elle est... Elle a l'air sympa, la nouvelle, euh, Collided, la nouvelle, euh, Castle Crusher, euh, etc. Toutes, toutes les maps, là, elles ont été la majorité jouées. Par contre, euh, sur, euh, il y avait une map, fallait bien qu'il ait pris quelque chose, c'est, euh, Crossroads. Ça, euh, wouah, pinaise, hein, il y a, il y a pris un, un sacré truc. Ouais, un petit champi. Il a pris un petit champi, le petit, pas petit champi. Donc, euh, c'est en train de... C'est en train de chatter, encore. Ça devrait pas tarder à se lancer. On est sur Paladin, euh, K13, encore un 2013. Donc, euh, elle change... Enfin, moi, je... Voilà, quoi, les changements de cette Paladin, je les trouve pas exceptionnels, au final. C'est pas des vrais... Enfin... Je sais pas. Que ça soit celle-là, ou l'ancienne, au final, euh, il y a pas de réel... Pour moi, il n'y a pas de réel changement. Donc, euh... Bon, à voir. À voir, à voir. Maintenant, à voir les joueurs, surtout, à voir les équipes, euh... Ouais, elles vont s'adapter. Elles vont nous montrer des nouvelles... Des nouveaux moves, etc., etc. Parce que c'est vrai que même si on joue sur cette map, la 2013, à vrai dire, on fait les mêmes moves, on passe toujours vers le... Ouais, mais... Ça veut pas dire, hein... Même, euh, des... Des anciennes maps, euh, comme, gars, Spitfire... Non, Iron Fist. On l'a vu, je sais pas combien de fois, là, euh... Il aime, nous a montré un move qu'on... Qu'on voyait jamais. Euh, la dernière fois, avec Luxiz, sur Rust, En montant, euh, du côté gauche, là, en faisant, euh, double wild jump, et... Ça, c'était... C'était bien joué aussi, alors... Voilà, quoi. Baladin, là, celle-là, les gens, ils la prennent, puisqu'elle... Elle change pas énormément, et... Ouais, de toute manière, ouais, c'est pas une map qui a un gros changement, euh... De ouf, quoi. Voilà. Voilà, alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Entre les Kryom et les MVP. Et on est avec Dozix, Dozix, qui passe côté gauche, voilà. Oh, 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 là, rogaine, qui passe pas loin. Bon, il y avait un petit défenseur juste derrière lui, là, je vois qui c'était... C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est Zaym, qui se fait avoir. Ah, il est Dox, là. Dozix, qui fait le kill sur Forchizel. Il reste plus qu'un petit défenseur. 10 secondes, il prend une première tour. La touche, là, de notre ami, euh... Comment il s'appelle, lui ? En scène. Johnson, plutôt. Et la deuxième, et il commence à cap le poil. Et puis, il poil. Premier point marqué. Avec cette attaque-là de Dozix, bien fait. 1-0 pour les Kryom. Johnson, je sais pas du tout si c'est lui. Mais c'est peut-être un des anciens joueurs de Rizan. Il y avait un Johnson. Ou c'était Jessen, je sais plus. C'est possible. Pas sûr du tout. Ah, c'est Sars ? Ah, ok. Je savais pas, c'était Ziv ou Sars. Tout est vérifié. Bah, faut être sûr. Et c'est bien ça. Allez, Forchizel qui attaque. Il a pris le coup de rail de la part de Bizou. Il a fait un petit kissou. Ouais, j'ai eu Ziv qui tente la décale. Le clou de rail qui passe pas. Il va aller chercher la décale. Le backup. Oh, bisou. Bisou. Il y a eu des bols de Versailles. Il est pas mort. Le AV3. Allez, il essaie de deux joueurs hors de position. Il aurait pu tenter la cape. Mais au final, il prend les deux derniers. de la part de Duggs et de Xenom. Allez, 2-0. Allez, c'est bien parti, là, pour Krio. C'est encore du BO1, normalement. C'est pas des matchs de caractère. Donc, c'est encore du BO1. Pour pas se louper, hein, même si c'est du MR9. Et c'est vrai que depuis le début, on a vu pas mal d'attaques. Depuis le début de cette Spring Series. Voilà, bien fait, la part de Xenom, là, surfranchisé. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, Xenom ? Les défenseurs qui ont du bac le pôle, là, avec Jensen et Sars. Il va prendre la hauteur, là, au niveau de l'arène. Monté sur l'arche, là. Voilà, c'est fait. On voit pas les défenseurs qui se cachent bien. Oh, 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 oh. Et Sars, qui était complètement surpris. Qui ne se fait pas avoir. Qui arrive à mettre une touche, bien fait. Allez, pour réussir à faire, peut-être, encore un kill, là. Soit sur Jensen, qui est encore au pôle. Ah, c'est bien fait, là, sur Sars. C'est comme à sa cap. Et Xenom, qui gagne le round, là, sur cette attaque. Et deux attaques, encore une fois. On a bien fait, franchement. 3-0 pour les Kryon. J'ai à eux. Et à Jensen d'attaquer pour les Allemands. On va voir comment ça va se passer pour les Mod value player, quoi. MVP. On va voir s'ils vont vraiment être MVP ou pas. Allez, Jensen, qui va aller chercher la décale à la grille, peut-être. Allez, il va porter ses banches. Il aurait pu tirer, c'est dommage. Il va, finalement. Il prend double hit de l'attaque de la part de Bisou. Bien joué de la part de la défense au niveau de cette grille. 1 cm. Le coup de rail, il doit être mad. Allez, Jensen. Qui va laisser le cancel la roquette. Le petit wall jump, peut-être. Ouais, c'était dans du passé, là. Ils ont fait un beau tir de barrage. Les joueurs des Kryon. Et 4-0 pour les Kryon. Peut-être le 9-0. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un. Ils vont peut-être nous le montrer. Ça serait assez exceptionnel parce que les Kryon qu'on voit qui sont là depuis déjà un bon moment et qui, pour moi, là, commencent à faire une petite perf, là, parce que c'est vrai qu'on les voit rarement arriver à aussi loin. Il y a deux équipes. Non, 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 non. Il y a deux équipes et je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'est... Ouais, ça commence à arriver. C'est bien ce que je dis. On commence à aller voir faire des résultats. Donc, ça fait vraiment plaisir. Oh, allez, bisous sur ça, cela. Allez, il a encore deux défenseurs. Il ne reste plus qu'un bouclier. Oh, le cliquet s'enchaîne, là, sur Jensen. Allez, bisous, le 1-1. Oh, la belle roquette, là. Bien fait de l'affaire de 4Shizzle. Premier point de défense, là, pour les MVP. Allez, comme il dit Xtreme, deux quarts de finale et une demi pour Evo en deux semaines. Et justement, les Evo, je crois qu'ils ont perdu contre les Swag séries en quart de finale à notre cup. Ah, qui l'a d'ailleurs, PixelCamp. C'est PC, c'est PC, c'est it. Allez, Sars qui attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Oh, la belle roquette de la barre de Dogs. Directement, là. Allez, il va chercher le duel avec Bisou. Bisou qui ne fait pas avoir. Et double roquette, encore une fois, très à l'aise. Bisou à sa grille. Et on va voir maintenant si le festival va encore continuer. Oui, une petite attaque. C'est le seul qui en a... Ah, si, c'est lui qui a mis la première. C'est Bisou qui n'a pas mis encore une. Ah, il est présenté. Ah, il veut mettre sa deuxième attaque. Extrême, j'ai l'impression de voir qu'il est en mode turbo. Ouais. Turbo mode. Ou alors, les X. Ah, il prend la première touche, là, de Sars. Il monte au-dessus du coupe-gorge. Il loupe son wall-jump. Il le retente. Ça ne passera pas, encore une fois, peut-être. Non. Il décide de changer de direction. Il a toujours le défenseur, là. L'MVP qui l'attend et qui lui mettra la double dernière touche, là. Forchisel, bien fait. 5 à 2. Pour l'écrium. Salut, berserk. Wesh, berserk. Oh, Forchisel. Ok. Ah, c'est possible d'en mettre un là. Je dois qu'il me le met. Je serais curieux de voir la distance. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Ouais, planchons. Bah, toi, toi, tu es en même. On se sent avec quelques mètres. Si c'est sur un des défenseurs au niveau de la grille, ouais, voilà. Il faut le caler, celui-là. Oh, putain. Il faut avoir le timing parfait. 129, je l'ai mis. Ok, berserk qui coquille. Allez, Shisel qui prend le deuxième et un de dogs. Il va au contact. Ça sent mauvais pour Forchisel. Forchisel. C'est comment, dis-on ? Ouais, Forchisel. Ouais, Forchisel. Et la dernière, ok, de la part de Bisou. La Snoop Dogg, Shisel Dingle. Alors, 6h... 6h02, j'allais dire. Alors oui, 6h02, bien sûr. 6h02 plutôt. Le score. Est-ce qu'il a mis les graphiques en bas pour le stream pour avoir une meilleure qualité, en fait, au niveau du stream ? Non, c'est même pas ça, c'est sur mon PC portable, en fait. Et sur mon PC portable, si je mets pas les graphismos minimum, et dès ça lag, le jeu il lag, le PC portable qui est pas assez puissant. Et aussi, au stream, ça passe mieux comme il y a moins de détails à envoyer. Ouais, mais bon, si je pouvais, je te dis. Si j'avais un PC plus puissant, je le mettrais à fond, le jeu c'est clair et net, pas de soucis. Alors, Xenom, qui n'a plus qu'un petit point d'armure, là, maintenant, et qui se fera tué par Sars. Et 6h03, toujours pour l'avantage, deux attaques, là, pour les Cryom. Pourtant, c'est un bon PC portable, hein, c'est un... République Gamer, Asus, République Gamer J51J. Bon, il commence à avoir un an et demi, là, bientôt, mais... Mais bon, voilà, quoi. Ouais, mais avec Xpliq, il faut le dire qu'avec... Quand tu stream, Xpliq, bah, en général, il demande beaucoup, hein, au niveau des ressources. Surtout au niveau du proc, les logiciels de stream, alors, ça aide pas non plus, on va dire. Allez, on y va, Jansen qui attaque et qui prend triple hit instant de Dux Xenom et 1 de la part de Bisout à 100 FPS. J'avais 33 sur un portable au taf quand je jouais. C'était horrible. Bah, dis-toi, il a 100 FPS en streamant, quoi. Mais, euh, ouais, mais après, ouais, c'est vrai que c'est... Bon, t'as vu, c'est pas constant, donc, ça chute, hein, là, j'arrive jusqu'à 70, ça monte jusqu'à 130, des fois. Donc, euh, ça, c'est merdique, ouais, c'est pour ça. Pour ça, sinon, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus joli que ça, ça, c'est clair et net. Il a pas photo. Et vrai, il fait mal aux yeux, hein. Ah, le jeu, quand il est en full, il est assez joli, hein, il est vraiment magnifique. Là, pour les VOD, je tèche de le mettre en full, on verra si ça passe ou pas. Et, euh, vraiment, j'ai eu mal à la tête, hein, quand je l'ai mis la première fois en full. Ah, 4, 3, 2, et tout, euh, c'est clair. Allez, Bisou, qui arrive au niveau du pôle. Il a deux points d'armure, 12 secondes, là, pour aller cap, euh, le pôle, ou faire les éliminations. Et pour la deuxième, là, de Sarr, c'est peut-être la troisième. Et c'est, là, la troisième de Fort Fizzle. 7 à 4. Allez, Clion, euh, qui tiennent, là, mais il faudrait, euh... Il faudrait tenir et mettre une petite attaque, là, surtout pour les, euh, MVP. Et puis, ça serait bien, hein, parce que là, il y a zéro attaque, euh, bon. Euh, ouais, extrême, c'est clair que c'est mieux un PC fixe. Déjà, rien que pour changer les pièces petit à petit pour faire évoluer ton ordinateur plutôt qu'un PC portable, tu peux pas. Tout simplement. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein, mais bon, moi, j'avais pris un PC portable pour les LAT, etc, etc. Et, euh, et voilà, donc, après, moi, sur un PC fixe, oui, le jeu est tourne à 400. Ah ouais, c'est un FPS, quoi. Allez, serve. Ah, en plus, il tourne à 200. Qui part à l'attaque, euh, on va chercher la décale, pour un bisou qui vient de chercher, qui lui met le deuxième hit. Le 1v2 avec un poids d'armure. Et la décale en press-shot au niveau du pôle. Ah, il l'a pas fait, il le fait après, le coup d'arrivée qui passe à côté. Oh, c'était bien tenté, là, aussi, mais ça passe pas. Ça va être dur pour lui d'avancer, maintenant. Et la preuve, il prend la dernière roquette. Allez, 8 à 4. Peut-être le dernier round, là. Alors, est-ce que Doze, Doze X, va nous mettre sa deuxième attaque, oui, sa deuxième attaque. Alors, la dernière fois, il n'a pas réussi, là, est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir à faire gagner, surtout, ce match pour l'Ecrium ? Doze X, qui se dirige au niveau du coup de gorge, là ? Ah, il tente un petit pré-shoot, là. Ça passera pas. Il faut peut-être s'avancer, 13 secondes, attention, il y en a un à gauche, là. Jensen. Sars au niveau du pôle. Farchizel, qui doit pas être loin, non plus. Ah, ça prend 3 centimètres à côté, là, sur Farchizel. Ah, ça passe pas, sur Sars. Ah, il faut réussir à faire au moins un kill. Il va tenter sûrement le all-in, là. Il faudrait tenter le all-in, maintenant. Il essaye de dodge les roquettes, ça passe, 7 secondes. Il va commencer à capter, peut-être, non, il ne peut pas. Il a été complètement repoussé, il prend la triple touche. Deux touches de Sars, c'est une de Jensen. Bien défendu, là. 8 à 5, toujours pour l'Ecrium. Ouais, et on doit avoir, maintenant, avec Shrydor à l'attaque, il est obligé de mettre son attaque, sinon son équipe perdra. Et il devra... Ouh, là, il y a eu un coup de lag, ou... Alors, Shrydor qui avance tranquillement. Et il va aller chercher la décale. Le coup de rail sur le joueur au niveau du pad, qui ne passera pas. Il sort de le côté... Il va faire le kill, là, maintenant, sur Dux. Il prend une touche au passage. Le coup de rail qui est loupé sur Xenom. Il esquive les roquettes. La décale, le niveau du pôle qui ne passera pas. La première roquette qui touche, il commence à cap. Et se fait éliminer. Double hit de la part de Bisou. Ouais, c'est la victoire ! C'est le crium, GG à eux. Alors. Victoire des criums, GG. Dommage pour la MV. Ah, on a pas le temps de quitter. Alors, cet arbre, où c'est que ça en est ? Pour cette VSL Spring Cup numéro 1. Refresh, là. Ouais, parce que là, je suis assez... Je sais pas si je vais avoir assez de câbles. Ah, il y a le câble qui... Merdé, là. J'imagine même pas le bordel dans les câbles. J'adore les câbles. Ça va tellement bien. J'adore les câbles. Alors. Un petit refresh de l'art. Alors, les Dynitas qui ont gagné contre les Roses. Et les Roses. Donc, euh... Les Terra qui jouent contre les Mixed Faculties en K. Ils doivent être... Enfin, ils doivent être bien entamés le match. Les Cryums qui vont rencontrer les Dynitas. Donc ça, ça serait sympa à aller voir. Les Graves Gaming qui ont gagné les Crazy Boothers. Et qui vont attendre soit les Swag, soit les Paggersi. Les AAA qui ont gagné les Nerds. Et qui attendent les 3 Online ou les Vortex. Donc je pense qu'on ira surtout voir les AAA en demi. Parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de la résistance pour l'instant. Ce qui pourrait être intéressant, franchement, c'est Dynitas Cryum. Là, je crois qu'en quart, ça pourrait le faire. Continuer avec nos amis les Cryums. Dynitas Cryum, ouais. Ça peut le faire. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Oh, nous allons les suivre, alors. En fait, voilà, je sais pas, j'avais bougé ma webcam parce que, en fait, je voulais montrer mon autocollant, mon autocollant, mon autocollant, un mouton. Ton autocollant, c'est ton... Je sais pas si on le voit bien. Faut que ça focus. Un autocollant, un mouton. Ouais, regarde mon autocollant, un mouton. Il y a un reflet. Ouais, mais je peux pas... Ah là, on le voit, on le voit, on le voit. C'est sur ton portable, ça ? Ouais, ouais. Autocollant, un mouton. Quelle idée de mettre un autocollant, mon mouton ? Je sais pas, euh... Regarde mon autocollant, eh, celui-là, mon autocollant, euh... Cochon, tu ré... Rivalise pas, quoi. Cochon ? Ouais, celui-là, il cartonne. Le cochon m'enterre. Ah, on voit, là, ouais. Ah, là, tu vois bien, là. Quel cochon. Là, il déchire. Qu'est-ce qu'il y a ? Kilou est bizarre, si vous venez d'arriver. Oui, il est bizarre. Il n'est d'ailleurs pas loin de lui, normalement, il doit y avoir un tonneau. Tu sais pas pourquoi ? Ah, mon tonneau ! Ah, je lui ai rappelé, je lui ai donné des moments de l'idée. Bob le Gob, ça m'étonnerait que tu me regardes, Bob le Gob. Mais moi, je te clash, moi. Toi, tu fais le malin avec un extincteur. Moi, je fais le malin avec un tonneau. Eh ouais, moi, j'ai un tonneau avec moi. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais pas le malin, là, hein ? T'es un extincteur, moi, j'ai un tonneau. Eh ouais, Gragas, tu connais, c'est moi. Il y a des tonneaux, là. Allez, bon, il est lourd, quand même, mon ton. Il a même un petit trou où j'y fais des choses un petit peu sexuaux. J'ai fait des choses sexuelles. Alors, alors, on va suivre. Bonjour. Là, mon casque est quittable. Ah, il faut que je quitte la partie. J'arrive. Spectatou, spectatou. C'est le numéro combien ? Trois, cinq. Five, five. Five. Merci. Hop. Ah, je suis connecté. Eh, notre amico, ouais. Eh, notre amico. Notre amico, ouais, qui nous a fait un petit pté sur la CPC. Parce que c'était pas les bons settings, quoi. Ah là là, je te jure. Son équipe a failli se faire de se qualifier. Cause de ça. Putain, on a perdu. D'ailleurs, il y a ARA qui était super fair play sur ce coup. Contre A, 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 les bourreux, là. Ah, un dommage variable. Ouais, bah, voilà, quoi. On avait, on avait dit que si, moi, qu'on y revenait pas, il y avait la def win pour eux. Au final, bah, ils ont quand même joué, quoi. Même si on a eu, franchement, on a eu peur qu'ils perdent. Parce que sinon, bah, ils auraient été dégoûtés, quoi. Largement. Mais au final, voilà, quoi. Ils ont gagné. Ah, dommage, Various, 9 à 7 contre Léa. Ah ouais, dommage. Mec, c'est pas passé loin, là, c'est dommage. Ah ouais, et tu m'as pas répondu à ça. Deux. Tes points répondus à quoi ? Ah ça, c'est quoi ça ? Bah, je te les drop. Bah, il a rien répondu. Casse les couilles, alors. Je sais pas pourquoi, il voulait savoir ça, et il a rien répondu. Donc, ah. Ah, Kiba, Kiba, si tu nous écoutes, voilà, quoi. Kiba, c'est dans quelle pub, Kiba ? C'est pas une marque de pâté pour... De pâté pour chien. Ouais, pour chat, mais c'est pas... C'est... Kiba. C'est Sheba, c'est pas Kiba. C'est Sheba. Ça rechamble. Chor, on ressemble ! Putain. Ah ouais. Alors. Soun encore, et tout d'or qui est présent sur ses attaques. Ah ouais, Soun, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, je suis en train de faire... Je suis au B, le gars. Une petite vidéo de top 5, et au final, je me suis rendu compte que j'ai pas relevé beaucoup d'actions. Il y a des mêmes, des actions que j'ai relevé au final, j'avais pas les jouetés. Ah, c'est un peu la merde. Ah ouais, je t'ai dit, ça allait être compliqué. En final, j'en ai eu 5 quand même, quoi. Il nous aurait fallu avoir des serveurs, quoi. Comme ça, on aurait pu prendre direct les... les ricottes, les serveurs. Il n'y a qu'un français dedans, et 4 étrangers. Pourtant, il y avait pas mal de français, quoi. Donc, c'est en train de faire le veto, ça commence là. Euh... Quart de finale de cette SL Spring Cup. Donc, on passe en BO3. Euh... Faire tourner quoi, Varioz ? Non, mais c'est une clope, les gars. Ahaha ! C'est une clope, hein, voilà. Ok. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est une clope ! Je vais te demander de quoi y parler. J'ai l'huicite entre mes mumines. Pour l'instant. Revenez dans une, deux heures, c'est pas pareil. Alors... Quart de finale, BO3. BO3. Un match fumé est dangereux pour la santé. Ne faites pas comme Skidoo, ne fumez pas. Faites pas comme si bêtes, ne buvez pas. Fumé est dangereux pour la santé. Ha, Skidoo, ne fumez pas. Faites comme si bêtes, ne buvez pas. Non, je rigole. A quand les streams en LAN ? Et Ruger, dis-toi que moi j'ai été stream la Nexen mais pas connexion internet. Alors je l'ai pas fait. J'ai fait des VOD. Et normalement, si ça a pas changé, on se retrouvera à la Cap Arena. Ouais. Enfin... Vous vous retrouverez sûrement si bêtes. Moi, c'est pas dit du tout. Parce que traverser toute la France pour aller à Roubaix, là-haut, c'est bon quoi. C'est encore plus loin que Roubaix. Enfin bon, tu m'as compris quoi. Plus de 900 kilomètres. Je sais pas, je sais pas. Donc on verra. En Corse aurait été vers Paris, je veux bien. Mais là, il faut que je passe Paris et après que je... Ah, il y a deux heures de Paris. Jusqu'à chez moi. Mais bon, t'imagines déjà Toulouse-Paris. Puis après, tu vois, il faut que je prenne l'avion jusqu'à Paris. Après, il faut que je prenne le train jusqu'à là. Attends... Oh, mec. On a l'expédition pour faire une âne, quoi. Tu m'as compris, quoi. Oh, là-haut, quoi. Ouais, ouais, tout là-haut. C'est ce que lui peut le dire. Là-haut. Moi, le nord, il s'arrête à Montpellier, à Lyon. Pour moi, c'est le nord. Moi, le sud, tu vois, c'est Paris. Oh, là. Ouais, c'est vrai. Un chemin... Dis-toi, moi, j'ai déjà fait... Euh... En un week-end. Euh... Deux chez moi. Jusqu'à Montpellier. Et revenir. En un week-end. Imagine, à la fin... Eh, c'est dur. Bah là, c'est surtout qu'en plus, là, je te dis, je dois prendre l'avion, donc... Euh... Parce que je vais pas prendre le train jusqu'à Paris, tu vois, trop la merde. Euh... Et euh... Mettre le PC dans l'avion, etc, etc... Ah, t'aurais pas besoin de PC. C'est pas que j'ai pas envie, quoi. C'est pas que j'ai pas envie, quoi. Mais... De quoi ? T'aurais pas besoin d'ordinateur. Bah, ça dépend, hein. Haha, ça dépend, hein. Ouais. Ça dépend si le matos, il est à disposition ou pas, hein. Donc, voilà. Ah, mais j'ai le miel, le matos. Après... Ouais, ouais, mais un PC, c'est pas forcément suffisant, quoi. Ouais, bon, après, tu prends un PC pour faire... Un truc fun, à côté. Ouais, voilà. Donc, après, si c'est mon PC portable, ouais, voilà, pourquoi pas. Ouais, ouais, c'est du, putain. L'ordi, ça aura juste jeté, quoi. C'est pas une grande perte, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh... Bon, c'est... C'est dans une grosse valide, tu mets tes parfums ! Non, mais... Non, mais c'est ça. Si vous prenez l'avion avec un PC, en fait, il faut juste que vous démentiez tous vos composants. C'est tout. Et que vous les emballez, et euh... Faut pas qu'ils soient montés, en fait, dans la tour, ça. Juste les démonter. Au moins, la carte graphique. Après, le reste... Si vous n'avez pas un gros ventirad sur vos proc, aussi, enlevez votre ventirad sur votre proc, votre carte graphique, et après, le reste, normalement, ça supporte, quoi. Mais euh... Mais euh... Bon, voilà, quoi. C'est quand même... T'as une chance sur euh... On va dire une chance sur deux de voir ton PC qui marche plus, quoi. À la sortie de l'avion, quoi. Donc euh... C'est clair. Pas top, hein. Après, voilà, normalement... Moi, j'y serais. Et euh... Ah, bah après, ouais. Bah, on verra... J'espère qu'il y aura des équipes d'à côté. La Geeks est annulée. Là-bas, si je me souviens bien, il y a... En tout, il y a 1500€ de cash price plus des lots. Avec l'entrée gratuite. Faut pas oublier. C'est-à-dire 700€ pour les premiers, 300 deuxièmes et 200 derniers. Qui est pas mal pour Shootminder. Quand on regarde... Bah ça... Je crois que la Geeks, c'était 2000€. Alors euh... On en est pas loin, quand même. Euh... Varioz. V. P. N. C'est la... La raison. Je parle... De la... De la Caparena. De la Caparena. D'une naine... La seule laine... En France. Même peut-être au monde, gratuite. Avec du cash à l'arrivée. Les entrées sont gratuites, ouais. Oui, Varioz. Mais si tu veux pas t'emmerder... Dropper un truc. Ouais, sur VACARM. Elle était là, la news. C'était sur VACARM. Ouais, c'est moi... Ouais, ouais, c'est moi qui l'est là. Donc, elle est sur VACARM. Il y a une news où il propose un VPN pour tout le monde. Ou un euro par mois, je crois. Un euro cinquante. Et voilà. Un euro cinquante par mois. Et voilà. Les dates... Fin du mois... Début mai. Le 3, 4, 5. En tout cas, on est parti. Match de quart de finale. VO3 de cette SSL Spring Cup Series. Numéro 1. Dynitas contre Kryon. Dynitas avec Zocubus Khoa. NVC. Et Kryon avec Bisou Dox. Et notre ami Xenom. À chaque fois, je vois jamais son pseudo Xenom. Et Khoa qui ne se retrouve plus qu'un petit point d'armure à la contre deux défenseurs. De chez Kryon, Doxix et Xenom. Et il reste plus que 15 secondes là pour faire les éliminations. Et ça ne sera pas possible. La dernière touche de Doxix. Premier point de défense de la part des Kryon. Et on est sur Iron Fist sur cette première map. Il n'y a pas de problème Varioz. En contrepartie, tu peux like la page Twitch, Youtube, Twitter et Facebook. Merci. Plus cordialement. C'est bête. Likez le Twitch. Au moins, on arrivera à 100 likes Twitch. La dernière fois que tu as 10 ans, on en a perdu 5. Pas du temps de plus bien. Ouais, c'est vrai. Likez pas. Likez pas. Likez pas. Comme ça, on arrivera à 100. Allez, Dox. Dox qui attaque. Ok, on va voir comment ça va se passer pour lui. Putain, ma bouteille qui est un peu bancale. Elle me saoule depuis tout à l'heure. Allez, la décale. Qui va être hantée sur le joueur au niveau de la grille. Le kill qui n'est pas fait. Une double hit directement de la part de l'Akubus. Et... Ouah. Le dodge. Le kill qui n'est pas fait. Oh là. Eh, il dodge bien quand même Dox. Mais il prend quand même le dernier hit de la part de MBC. Je vais like. T'en fais pas. Mais déjà, je baille mon VPN. Ouais. Et le VPN, Varioz. Moi, je te conseille celui-là. Car euh... Déjà, il n'y a pas de problème. Les mises à jour sont faites directement par la personne qui l'a créé en fait. Et Ruger, un beau mix des Dignitas. D'un côté, ils ont déjà tous joué ensemble. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un mix quoi. Un mix. C'est peut-être pas l'équipe, mais c'est un... Pas l'équipe. Voilà quoi. C'est... Ça peut être considéré comme une équipe. C'est Dignitas. Voilà, exactement. C'est Dignitas quand il arrive. Voilà. Et Zaccubus. Voilà. Qui fait le kill sur Xenom. Qui aurait pu enchaîner là. Sur Bisou. Ah, ça passera pas. Bisou qui mettra la première touche. Bah, il y a des... Rejoints à quitter. Ok, d'accord. Allez, ça passera pas encore une fois là. Sur 2X. 5 secondes. 13 secondes, pardon. Deux points d'armure. Il pourrait commencer à cap, hein. Au lieu de faire des éliminations. Ah, je te prends une double touche là. 80%. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage là. Pour Zaccubus. 2 à 1. Pour l'écrire. Ouais. Et à Xenom de partir à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Allez, il fait un câlin à la grille. On sait que les joueurs aiment bien faire des câlins aux grilles et aux murs. Vous allez voir. Si vous regardez bien, c'est régulier. Allez, Xenom qui s'avance tranquillement par la gauche. Il va essayer de faire la décale peut-être sur le joueur au niveau de la grille. Et il retombe. Allez, on recommence. Et des sous pour Egnam. Ouais, mais voilà quoi. C'est lui qui est l'idée. C'est lui qui s'en occupe. Qui fait les murs à jour. Tout le monde est gagnant d'un côté. Allez, Xenom qui attaque. Kowa qui prend la première touche. Kowa qui met la deuxième. Et Kowa qui met la troisième malgré son kill. Xenom qui n'aura pas pu faire grand chose. Après, il se fait des sous. Il se fait des sous. Mais va acheter un VPN à côté. Tu verras que ce n'est pas 1,50€. Non, non. Non, non. Non, non. T'inquiète pas. Je sais comment il fait. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça lui coûte rien. Non, mais je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a des sous. Bragnam, ok. Mais va acheter un VPN sans passer par celui-là. Tu verras que ce n'est pas 1,50€ par mois. Donc au final, c'est toujours avantageux. Même si lui, il se fait des sous. C'est super avantageux. Hop. Et M.C. qui est mort. Voilà, ça c'est fait. M.C. à plus. Ouais. De partout. 3 à 2, pardon. De partout. Un bisou qui part à l'attaque. On part vers la gauche. Le petit wall jump. Qui ne sera pas fait pour prendre le maximum de vitesse. Il essaie de se reprendre. Ah, il aurait pu y avoir Kowa là. Il n'a pas réagi. Il voulait vraiment le joueur qui était tout à droite. Qui était Zakubus. Allez, Kowa au niveau de la grille. La première roquette de la part de Kowa. Le petit wall jump pour essayer d'attraper Zakubus. Il bouge un peu trop. Allez, on change de côté. On va tenter le kill sur Kowa. Kowa encore une fois. Mais il tombe maintenant. Et le dernier de la part des... Ça va, ça va. Ouais. Varios, il va revenir dans le temps pas manquant. Il va faire. Ouais, je vous entends. Il va être content. Alors, Kowa d'ailleurs. Mon ami Kowa. Pré-shoot là. Il y aura 2x à la grille de gauche. Romando Speed Ray. Aïe, pardon. Le kill qui est fait sur 2x. Il a pris une touche de 2x d'ailleurs. Oh, la double touche. Oh la double touche de Xenon. Je crois qu'il y a une roquette de 2x. En fait, il a fait déporter vers la gauche. Ouais, voilà. C'est ça. Et il prend la double. En fait, tu vois. Il a avancé. Il y a une roquette qui est tapée dans le mur. Ça a déporté vers la gauche. Il a évité la deuxième. Il a pris deux autres de l'autre côté quoi. C'est un petit peu dommage moi. C'est le jeu ma preuve Lucette. Ah ouais. C'est clair. Allez, on va partir maintenant avec 2x. Allez, moi je l'appelle Doze. On va voir justement s'il va mettre la Doze. Le magicien. Il la prend. Ouais. Le magicien aussi. Ouais. Allez Doze. Il va chercher la décale. Il prend le deuxième hit de la part de NVC. Le kill qui est fait sur Kowa. L'agression de la part des Jinitas. C'est le dernier hit de la part de NVC. Bon, mais ça sera le premier match où on ne verra pas d'attaque. Pour l'instant, c'est assez fermé. Ça se joue sur la def. Et Zacubus qui s'avance pour son attaque. Pas ce côté gauche, tranquillement. Doze qui pré-shoot, ouais, le speedrun. Ouais. Alors, il le prend quand même. Zacubus, il va aller le chercher. Doze X. Ça ne passera pas à 600 cm à côté de la touche de Doze. Attention. Ouais, je ne sais pas si on dit Doze X ou Doze. En fait, au final. Donc voilà. Et ouais. Bien défendu de la part de notre ami Doze X ou Doze. Je ne sais pas. Extrême, si tu peux nous éclairer à ce sujet-là. Ça dépend, en fait. Il met 24 heures parce qu'en fait, il ne peut pas faire un délai immédiat comme il doit créer à chaque fois les comptes lui-même. Ce n'est pas automatisé. Alors il met 24 heures, mais peut-être ce soir tu vas l'avoir juste après. Alors fais gaffe à tes mails, j'ai envie de dire. Allez, Xenom qui fait le premier kill directement à la grille. Doze. C'est bon. Allez, Xenom qui se retrouve en V2 avec 3 points d'armure. La décale au niveau du cirque. Ah, dommage, là. Zacubus qu'il fallait se faire avoir. Non, c'est NVC. Bah, Zacubus qu'il se fait avoir, je l'avais dit. NVC. Ouh là là. Le coudre expédite à côté. Le premier. Le deuxième. Qui n'est pas passé. Mais le kill de la part de Xenom qui est passé. L'écrit. Ouais. Première attaque, là, sur ce match. Et cette première map. On rappelle un BO3. On est en quart de finale, là. De cette vaisselle Spring Cup Series numéro 1. Et 6 à 4. Là, l'avantage est pris, comme tu dis, pour l'écritium. NVC qui s'avance côté gauche au niveau du plateau. Et je vais vers le chapiteau. Il va essayer d'avoir le défenseur au top, là. Attention, Xenom qui ne sera pas à voir. Il évite les roquettes. Maintenant, il prendra la première touche de bisous. Allez. 8 cm à côté, là. On ne passe pas loin. Juste une shot. Allez. Est-ce qu'il va aller chercher 2X qui est un petit peu mal placé ? Il prendra la deuxième touche. Et il kill quand même de neuf. C'est un bien fait de la part d'NBC. Il reste qu'un petit point d'armure, avec contre deux défenseurs. Ça va être dur. Ah, c'est la roquette. Je croyais qu'il avait fait Backspace. Non, non. Il a pris une roquette dans le dos. Dans le dos. C'est à A4 pour l'écrire. Allez. Et à bisous d'attaqué. Bisous, bisous, bisous. Qui revient en arrière. La décale qui va être tentée au niveau de la grille peut-être. Non, finalement, il va chercher après NVC. Non. Il va attendre le back. Allez, à travers. C'était bien tenté, mais ça passe pas. Ça fait agresser le kill au niveau du pôle. Le AV encore contre NVC. NVC qui tombe. Bisous. Très belle attaque. Et il donne l'avantage à son équipe. Encore une fois. Un point pour gagner cette map. Assurer la défense. Et c'est fait. Ouais, il faudrait bien assurer la déf, là, pour l'écrium. Ce serait une première map gagnée. Ce serait bien sur un BE-3, hein. Alors. Quoi ? Qui s'avance fast. Qui en prend une ou deux X. Allez, la deuxième. Et peut-être la troisième, non ? Il faut aller le chercher, là. Quoi, peut-être, deux X. Ouais, qui est un petit peu mal placé. C'était le seul free. Ah, et la dernière touche de Xenom. Première map gagnée, là, pour l'écrium. Et GAE. On va partir sur du Paladin 2013. Ok. Perlapapin 2013. Ça... Ça va être sympa, hein. Pas... Pas là-dedans. Ça peut le faire. Oh, on va voir ce que ça va donner, là. Contre les Dynitas, sur cette deuxième map. Ouais. Ouais. Ah, ça serait bien pour l'écrium, là. Une victoire, direct, là, contre Dynitas. Ça... Ça ferait plaisir, hein. Eh... Ça les mettrait en confiance pour la suite du tournoi. Bon, en attendant qu'il se met très... ... Alors... ... 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 C'est... ... ... ... ... ... Allez sur le site de la Geeks, vous allez voir le communiqué presse. A part s'il n'y a pas planté, parce qu'il y avait planté tout à l'heure. Je ne sais pas, tu me l'as dit, je suis allé voir, il était online. Après il a planté. Sûrement que tout le monde a dû aller voir, donc c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Et l'événement, il vient d'annuler. Allez, NVC qui part à l'attaque. Oh, le coup de rêve qui est mis directement sur Doze, l'ADK. Oh la la, NVC qui est on fire et qui cap le Polk derrière. Une attaque abusée, il a 8 attaques pour eux. 8 à 4. Alors, Doze, c'est maintenant pour rester encore sur cette map. Et peut-être essayer de remonter. C'est de remonter, de revenir à l'égalité. 2X en plamide là, il va essayer de faire la décale. Non même pas, il ne va pas aller chercher Kowa à la grille. Si, non, si, oui, non. Il fait des petits wall jump pour voir si les défenseurs se mettent à découvert. Ce n'est pas le cas chez Edinnitas. Allez, on passe par le Cougarge là, il faut passer vite là. Il ne faut pas trop perdre de temps. En tout cas, les pré-shoots ici sont assez durs à faire avec le rail. Pas beaucoup d'axes de tir. La belle touche de Kowa. Mais à 2 points d'armure. Le 2X qui fera le kill sur NBC. Premier kill de fée. Allez, il reste encore 2 défenseurs. Zakubus et Kowa. 7 secondes, il faut faire le kill sur Kowa peut-être. Il va commencer à cap. Il prend une touche de Zakubus et c'est le cap. Bien fait 2X. Allez, on y croit là les Krium. On y croit. 8 à 5. Égalité au niveau des attaques. C'est largement faisable là. Et maintenant à Zakubus de partir à l'attaque pour les Dinnitas. Et la décale au niveau du bumper qui n'est pas passé. Il attend un peu. Style, non, je suis monté mais je bac. Et là il va y aller dans 3, 2, 1. Wouuuu. Hop. Il passe sur le côté. Il esquive les roquettes de bisous. Il va sur le pad. Non. Il va essayer de faire le kill. Xenom qui a eu chaud là quand même. Il va passer par le top. La décale. Sur Dole. Dole qui n'est pas bien là. Il arrive à se cacher du tatan. Et la première touche qui a été mise par bisous. Le kill peut-être. Non. Xenom qui ne sait pas avoir. Le 1. Vous voyez comment ça cap le pal. Et ça passe pas. Mais je croyais que ça passait. Xenom. Ouais pour la chemin hein. Mais là tout c'est bien. C'était just a jest. En tout cas bien défendu hein. Ils se sont mis à découvert là avec Ryum hein. Ils sont vraiment... C'est bien fait. Alors on va voir maintenant s'ils vont réussir à remonter là. Il faut que Xenom mette cette attaque hein. Il le faut. C'est impératif. S'ils veulent gagner cette map et ce match. Sinon on partira sur une troisième map. Allez Xenom hein. Au niveau du coup gorge. Il faut fast là. Il faut avancer. Ça passera pas. Soit Zaccubus. Encore une fois peut-être. Nancoa derrière. Ouah 38 cm. Il y a NBC aussi. Allez au contact. C'est Zaccubus qui met la première touche. Je viens de DC qui passait au côté droit là. Et qui met la double touche. Et c'est le GG. Un partout. Map gagné là. Pour les... Les dinitas. Un partout entre ces deux équipes. On va aller sur une troisième map. Pour les partager. Ouais. En attendant on va faire un petit refresh de l'arbre. Au niveau du haut du braquet. Il n'y a rien fini. Il y a toujours que le match. Oui. Oui. Qu'ils ont gagné. Ok. C'était moi qui lagué. C'était moi qui lagué. C'était moi qui lagué. Abra Abra Abra. Re 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 Fresh. Tu as vu ça ou quoi ? Trop de style quoi. Alors c'est tard moi Refresh Rien Pas d'avancement encore Ah si il y a un mix faculty qui a gagné Ok Voilà Ok 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 Bon ben qui rencontreront Ben soit les Cryum, soit les Dignitas Là les mix faculty Bon petit match aussi On va partir sur la dernière map Alors cette dernière map I love how you see faculty With a French accent Faculti 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 C'est un incubus Oh oh MVC aussi je crois qu'il vient de se rendre compte que c'est pas la bonne Celle qui aime bien Ah dommage le move là Possible mais il n'a pas été fait Un incubus qui perd beaucoup de temps, il n'a plus perdu sur la map Ça se voit Ça se voit Et pour la première roquette de la part de Doz Le 1 V 3 encore La deuxième de la part de Bisou Pour le coup L'œil qui passe pas loin Et la décale qui va être tentée peut-être Oh Et la roquette qui touche de la part d'Octanum Premier point défensif là Pour les clients Et 2x qui s'élance Je vais regarder vite fait la def un peu Si ça change Ouais ils sont tous au pôle là Les lignitas En même temps Tu vas me dire Ouais À moins c'est peut-être mettre un défenseur Au niveau du grappin là-bas Où la pente spawn Bon et encore Ça vaut pas trop le coup Allez 2x qui lâche des petits pre-shoots Tranquillement Des petits pre-shoots De Zaccubus Allez faut s'avancer là 2x Ils vont pas se montrer Comme ça là Les lignitas Ils vont vraiment attendre que tu viennes Allez 2x au niveau de la pente Là dans la GA Ça passera pas On voudra il a Ah si mais non Eh ouais Bien fait sur NPC La première touche de Koa Et la deuxième Et la troisième Oh bien défendu de la part de Koa là Un point partout Sur cette troisième map Ouais et à Koa De partir à l'attaque On va voir comment ça va se passer pour lui Allez Koa qui s'avance tranquillement Oh toutou Ça vient ce qu'il y a eu là Allez Koa qui va aller chercher la décale Au niveau De tout là-haut La décale Ah dommage Il y avait Dolph totalement free Il n'y a pas tiré Au final il prend une touche de la part de Dolph Peut-être une deuxième Dolph qui tourne bien Alors qu'il ne se fait pas éliminer Tout simplement Et Oh les roquettes de la part de Bidou derrière Il n'y a plus qu'un joueur au niveau du pôle Le kill qui est loupé sur XRM Comment ça cape le pôle quand même Oh 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 cette ch... Oh Koala Oh Koala Notre ami Koala Oh là là Bien fait là On a eu un petit peu de chance là Ce Koa Dommage Pour la def En tout cas première attaque Ouidinitas Allez Xenome là Il faut remonter direct D'entrée Il faut la mettre Il ne faut pas se laisser distancer Alors Xenome Tranquillement Il faudrait peut-être passer Plus côté gauche De ce côté on ne va pas grandement Du côté gauche On va un peu plus de monde Zecubus Derrière le pôle Ah les Dinnitas Qui sont vraiment cachés Koala Derrière le pylône Paul Zecubus Dans un GA Oh il était au corps à corps Avec NBC Je ne l'avais pas vu Désolé La double touche d'NBC Et la dernière touche de Koa 3 à 1 Ah c'est chaud Ah c'est chaud Cette map là Au final Ouais Voilà Je n'ai pas vu Celle de Papy Champy Là Les modifications Mais c'est vrai qu'au final On va dire que Pour que tous les défenseurs soient Au niveau tu Je ne vois pas Celle de Papy Champy Celle de Papy Champy Justement Tu ne peux pas Tu peux te cacher Mais On va dire Tu vois Là où il est Doze Là où il était Bisou Bisou Il s'est fait Désolé Il s'est fait Allumer la tronche Mais en fait Là maintenant Tu vois L'arche là T'as le même De l'autre côté Derrière le bloc C'est beaucoup mieux Il y a moins de camp Alors moi je préfère NBC Le petit wall jump Il y a en 1v2 Avec 3 points d'armure Toujours On va voir comment ça va se passer S'il va réussir à faire la diff Il prend 1 2 hit La part d'Axelum Il commence à cap Et il cap le Paul 4 à 1 Ah là là Les clients qui sont en train de De perdre Tout simplement Ça c'est logique Mais ils lâchent un peu Ils étaient bien Sur la première Là sur la deuxième On a vu ça tomber Et là sur la troisième Ça commence à faire mal Tout simplement Surtout que Ils n'ont pas forcément dû La castle En même temps Peut-être pas la map Surtout Bisou Il y a pris un truc de ouf Bisou En plus il avait pris un sacré coup Ouais Non mais voilà Donc on va voir Il faut se réveiller Il faut réussir à mettre Une petite attaque Sinon Ça va être très dur Sur Paladin Ils avaient réussi quand même A revenir aux égalités Au niveau des attaques Mais au niveau des def Les Dignitas Ça avait pris le large Donc voilà Et là Bisou qui prend tri Double touche Pardon Non même pas Il n'en prend qu'une Ah ouais J'ai cru qu'il n'en avait pris deux Il ne prend qu'une seule touche D'NVC Et il l'élimine juste après Il lui reste 10 secondes Verso encore Deux éliminations Soit prendre le ball La deuxième roquette Là Et là Il a remonté dans la pente Oh le flic choc Oh c'est dommage Le flic choc Là sur ça Qui buce Qui repense Ah ça c'est dommage C'était bien tenté Ouais de toute manière Il n'est plus le temps Je ne sais pas Si tu as fait gaffe Quand il a pris la roquette De toute manière Ça a annoncé le BEEP De une seconde Tu vois Il a bien entendu Le BEEP Une seconde Et le BEEP La roquette de Xenam Allez Le coup de rail Il est peut-être Il va être tenté C'est bien ce bip là Que tu voulais dire BEEP Hein Ouais Le BEEP Tu vois lequel D'accord Ok Ah je vois Allez Zaccubus Qui va A l'attaque Ouh le coup de rail Au niveau Oh ok Bon Bisous Qui met 2-8 5 à 2 Alors 2-8 Allez là Motive-toi Il faut que ça passe Pour la Maitre celle-là Il y a encore moyen De pouvoir remonter Il ne faudrait pas Trop se laisser déborder Sinon ça va être dur Sinon ça va être dur En tout qu'en plus Voilà Les Kintas Ils ont mis une attaque C'était qui ? C'était un LNVC ? Non c'était euh Ah ouais non Ils ont mis 2 attaques Ah merde j'avais pas vu J'avais pas vu la tête Ah ouais j'ai pas percuté Allez Doze Allez peut-être un Wild Jump Au niveau du spawn Pour les surprendre Ça serait pas mal Ne l'emmène pas Il va repartir Vers le Bump Personne n'a découvert Là dans la GI Il a une VC Il devrait peut-être Aller le chercher Ok Non même pas Ah ça va être dur de remonter Là Il y a encore Les 2 défenseurs Là Koa NBC Et là Ohlala Koa qui met double touche La suivie d'NVC Qui mettra la dernière 6 à 2 Ah c'est dur là Pour les crimes C'est tellement dommage J'aimerais tellement Les voir donner Un peu plus de résistance Là sur cette dernière map Ah c'est pas fini Vous allez me dire C'est clair Mais là c'est à 2 Ça commence à faire Beaucoup Ouais Allez Koa Qui perd l'attaque On va voir comment Ça va se passer Pour lui Le coup de rail Qui passe pas Ça fonce Vers la gauche De la map Le kill Qui passe pas Sur 3ème Bisou On va aller chercher La confrontation Ah le coup de rail Qui passe à rien Du tout là C'est dommage Le kill peut-être Non Oh Non plus La première touche De la part de Doze La deuxième Et la troisième De la part de Xenom Directement Deux attaques Encore d'avant C'est juste Hein Ça Ah mais ça suffit J'ai envie de dire Ça suffit C'est pour ça Que le cryom Il faut qu'il se bouge Allez Xenom On va arrêter On va arrêter de faire Les pisounours Là Hein Il faut y aller Alors Xenom Qui bouge un petit peu Partout Je sais pas S'il y a un défenseur En haut à droite Si Il y a une PC Ok pourquoi pas C'est Un petit test Là Des dinitas Pour voir ce que ça donne Ah il mettra une touche Si il se fera kill Le test N'est pas concluant J'ai envie de dire En tout cas La deuxième touche De Zacubus Là sur Xenom Qui se retrouve Un petit point d'armure Entre Kowa Et Zacubus Il va être obligé De remonter Et là Et ça risque d'être Sa mort Dématuré Non même pas Il n'y a personne Il va commencer Oh Oh j'ai eu tellement peur Oh c'est dommage Ça aurait pu tellement passer Oh là là Dommage pour Xenom Que Zacubus Qui mettra la dernière touche Et 7 à 3 Pour les dinitas Ouais Et maintenant L'NBC Qui part à l'attaque Il peut donner vraiment L'avantage A son équipe Encore plus En leur mettant A les mettant A un point de la victoire Tout simplement Avec Alopold Il l'aurait mis Celui-là J'aurais crié au scandale Allez hop Oh Non la dernière fois C'est moi qui l'ai fait Ça Si tu veux le temps Je te laisse Tu nous Ouais C'est plutôt quand même Il est mieux fait d'ailleurs Bah normal quoi Oh ça je l'ai pas fait Ça je l'ai pas fait LBC Qui a arraché la tête Un bisou Il prend cher un bisou Avec les lames Qui rétablit Directement Mettant double hit Dos qui arrive à revenir 13 secondes Le coup de rail Au niveau du pole Qui passe pas loin Allez allez Faut bien jouer La Xenum Oh là là Le coup de rail Derrière qui passe Oh là là Ouais Xenum Qui l'a dit OMG NBC J'ai 8 à 3 Et c'est bien parti Là Pour les Dignitas Tout qui est obligé Ça m'a fait penser un peu à moi Niveau de skill Surtout au niveau de la géo Ça va Niveau move un peu Sur le move Après sur le goki Voilà quoi On en est loin encore Oh oui bisou Allez stop faire le bisou l'ours Là go kill Ok Dommage 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 GG C'est la victoire Des Dignitas Avec cette triple touche Des NBC Qui kill Bisou Dommage dommage De map à une GG au Dignitas Dommage pour les Cryom Qui étaient vraiment pas loin Bonne résistance Quand même Ça fait plaisir Ouais Il tente de De Quel appart